veneo 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 c'est par ici veneo on a changé de page venez c'est comme si vous aimez les étoiles mon coeur je t'envoie une autre page j'ai changé de pas chérie maman l'amour m'a fait l'amour j'ai changé de page je m'en va ailleurs s'il vous plaît mettez les étoiles pour encourager la star pour encourager la mafo étaient les étoiles pour encourager renvoyer les coeurs en voie les coeurs puisqu'ils ont utilisé le live vous envoyez chérie je le regarde il a dit qu'il ne regarde pas mon amour pourquoi regarde moi mon amour s'il te plaît s'il te plaît mon coeur regarde moi mon coeur regarde moi mon amour regarde moi mon coeur s'il te plaît s'il te plaît mon amour mais qu'en déjeuner je me mets et puis on va parler je vais vous saluer et puis on va partager le live s'il vous plaît merci pour les étoiles partager à camayon ma fille chérie ça va tu vas bien je n'entends rien comment tu n'entends rien n'y a pas de non c'est vrai vous m'entendez ou pas est-ce que vous m'entendez les coeurs s'il vous plaît dites moi c'est moi mon amour regarde moi mon coeur est ce que vous entendez la reine mère ma fille chérie ça va tu vas bien voilà je ne sais pas si vous m'entendez si vous entendez dites le moi faites moi savoir ouais qu'est maman le dolo c'est quelque chose mon coeur me regarde bonsoir mon coeur attendait un partage et souple et je veux quand même le nombre non vous aussi on entend bien très bien partager s'il vous plaît je vais pas te mettre long on entend très bien voilà merci les coeurs merci mettez les n'hésitez pas à mettre les étoiles pour encourager ce direct n'hésitez pas alors je dois mettre je dois envoyer on entend très bien d'accord merci c'est juste ce que j'attends quand même que vous partagez qui est quand même le nombre vous savez que les pages sont restreintes il faut appuyer il faut toujours cliquer sur la cloche de notification afin qu'on ait voilà de recevoir quoi il faut que cela on entend très bien merci les coeurs merci alors rebonsoir encore à tous bonsoir tous ceux qui me suivent bonsoir tous les abeilles les abeilles c'est les fans de la reine mère bonsoir tout la tkc les sympathisants ainsi que les voilà quoi les détracteurs parce que je sais qu'il ya beaucoup de méditeurs qui me suivent surtout que je suis la télécommande à la télécommande de facebook la femme qui brille sur la lumière voilà donc je suis la lumière je brille la femme béni la femme béni par ses parents celle pour qui même les inconnus pris voilà donc je suis je suis en déplacement je suis à paris bon je vais peut-être sortir tout à l'heure pour aller prendre un verre et tout mais voilà quoi pour le moment je reste avec vous donc on va aller dans le vif du sujet sachant que vous partagez toujours le direct et que les autres les nouvelles de mamana ok mamana elle va bien elle a très bien mangé aujourd'hui à partir de demain et pourra s'asseoir pas te dire hervé non bonsoir toi donc voilà je disais que en fait j'ai touché laissé ma plaque forme à tous ces personnes là qui veut s'exprimer je suis la voix des sans voix donc si vous avez des problèmes vous avez des problèmes que vous avez envie d'en parler partager avec d'autres femmes d'autres hommes voilà moi je vous laisse ma page pour vous exprimer on a su la voix des sans voix celle qu'on ne présente plus la télécommande de facebook fleur de lille la seule que les détecteurs cherchent c'est qu'ils donnent le roi voilà le médicament des vieilles chouettes c'est moi fleur de lille c'est de ça qu'il s'agit celle qui a commencé voilà c'est qui ne triche pas c'est qui fait et qui a fait on a vu qui n'a pas besoin de prendre le tam tam pour taper sur facebook et traite ses détracteurs ses manques eux avec le comportement voilà de ce qu'il s'agit donc aujourd'hui je suis là pour vous dire mes chers frères et soeurs avant de commencer avant d'entrer dans le vif du sujet j'aimerais encore interpeller une personne un aoussa qui au canada plus précisément à montréal un aoussa qui à montréal qui a fait ce que certains enfants ici en europe il vit avec une femme dans la maison mais il va doter une autre en cachette mes chers frères et soeurs les gigolos sont remplis partout avant comme j'ai redit tout à l'heure j'ai dit avant penser que les aoussa c'était des personnes honnêtes mais il y a des malhonnêtes partout voilà donc moi j'envoie le message à cet aoussa là parce que j'ai déjà envoyé le message ici par mon téléphone sur son whatsapp il a vu j'aimerais lui dire à ce monsieur aoussa dont je ne donne pas encore le nom rembourse l'argent de la fille que tu allais épouser au pays pour l'exploiter mes chers frères et soeurs un homme qui vit à montréal quand tu le regardes ici la costa cravate et le dard gandora tu donnes le bon dieu sans confession tu penses que c'est un homme honnête il a entré en contact avec une fille la fille lui a dit je travaille en banque dans une microfinance il a vu que la fille avait un métier il a parlé avec la fille sur facebook pendant quelques pendant des mois il a décidé d'aller au camoun voir la fille il a vu la fille il est revenu au canada et il repartit une deuxième fois il allait voir la famille de la fille pour doter les chers frères et soeurs nous ne mélangeons pas nos familles dans nos conneries qu'on sait qu'on est malhonnête on ne peut pas pas s'asseoir devant une famille on voit le le berri berri comme on appelle le berri berri c'est qu'on boit dans le quata on ne peut pas boire le quata on boit le bilibili voilà le bilibili on ne pas pas doter on boit le vin du village mais tu allais tu as doté cette fille quand tu as fait la doter tu l'as laissé tu es rentré au canada tu as pris l'argent de deux voitures elle veut que tu remettes l'argent des voitures que tu as pris tu lui as demandé de partir du cameroun elle est partie du cameroun elle a laissé son travail elle a tout abandonné elle au nigéria maintenant elle souffre là bas tu as bloqué partout pourquoi détruit la vie d'une femme tu n'as pas honte mon frère tu n'as pas honte tu as assis au canada une fille envoie 20 milles à ta famille elle a envoyé 20 milles j'ai les western new york ici le orange monnaie om elle a fait 20 mille chaque fois quand tu voulais venir au camo tu veux qu'elle paie la moitié du billet d'avion mes chefs et soeurs le mariage n'est pas une fin en soi c'est pas parce que quelqu'un est en europe que la personne honnête ou si vous savez votre travail tu as ton travail au pays respecte ton travail mamie un gars te dot parce que c'est le travail les saupiers s'occuper de ses enfants regard la fille elle prenait elle n'a pas d'enfant mais elle s'occuper des enfants du gars comme son enfant voilà un orange monique elle a fait 20 milles le gars dit que ses enfants ont faim ont faim et donne tu n'as pas honte alors que tu vis au canada déjà avec une autre fille une fille toujours à oussa de l'extrême non tout ce qu'elle veut c'est que tu rembourses son argent 2 millions 395 milles c'est ce que tu lui dois pour la nourriture que tu arrivais en afrique tu es resté chez elle et préparé tous les jours pour que tu manges elle ne compte pas ça dans ses dépenses son ordinateur que tu as volé tu n'as pas honteux un à oussa qui vole tu as volé son ordinateur c'est ça qui lui servait de travailler tu as volé son ordinateur tu es parti avec depuis qu'elle est partie du pays qu'elle est au nigérien elle souffre voir les vidéos on a même coupé ses doigts on a coupé ses doigts elle est au pays elle gardait bien elle gagnait bien sa vie elle travaille dans une microfinance tu as vu que c'est une à oussa intellectuelle qui est à l'école qui s'exprime bien directement tu as bloqué sa vie en la dotant arrêtez de doter les filles pour leur bloquer leur vie arrêtez de doter les filles un gars tu es malhonnête tu veux seulement être avec la fille que quand tu arrives au pays c'est un tarou de secours pour la gnasse pourquoi aller voir sa famille pour doter doter une femme c'est là bloqué les filles si vous êtes au pays quand un gars vous a doté il a disparu oubliez eux et les gens qui donnent les bouteilles ils disparaissent et donnent comme ça dans plusieurs familles où vous êtes là les gars donnent les bouteilles aussi même dans cinq familles ils achètent cinq ils donnent cinq bouteilles dans cinq familles il n'en a rien à foutre voilà un naoussa il part il sème le trouble et ils volent la fille rembourse son argent rembourse son argent c'est tout c'est de ça qu'il s'agit parce que c'est jusqu'à vendredi j'étais écrit c'est jusqu'à vendredi tu n'as pas remboursé tu n'as même pas fait un geste passé depuis qu'elle est en aventure au nigéria elle est passée par le cotonou le cotonou elle est passée par le cotonou mais elle est au nigéria on a coupé ses doigts les bandits ont coupé ses doigts voir les photos de ses doigts qu'on a coupé c'est mon tu s'en vas voir les photos de ses doigts qu'on a coupé et toi tu es là bas avec ta femme tranquille tu crois que quoi hein voir les photos de ses mains qu'on a coupé maman elle est au nigéria on a coupé ses doigts là bas les bandits sont entrés l'habit dans une église les bandits sont entrés là bas pour voler en fuyant ils ont frappé le portail ça a arraché ses doigts c'est pas normal c'est méchant après pour quitter les filles vous dites que c'est bordé depuis quand ça ou ça manque eux voir ses doigts qu'on a coupé on a coupé ses doigts tu épouses une fille et pas en avant tout c'est toi qui vit au canada c'est toi qui veut l'amener tu l'abandonnes depuis qu'on a coupé ses doigts là bas au nigéria tu as envoyé 20 000 tu as envoyé 100 000 depuis jusqu'aujourd'hui mais tu l'escoquer 2 millions 900 rembourse son argent la nourriture que tu as mangé là bas sa mère est déjà maigre comme ça parce que tu es partie la doté la famille la famille la famille merci pour les étoiles merci pour la personne qui envoie les étoiles la famille a pensé que oui voilà déjà notre fille qui s'en va en mariage marietta flondi merci chérie pour les étoiles merci beaucoup mes coeurs on peut être méchant comme ça quand nous on était petit moi j'avais les grandes soeurs du quartier quand elle disait que j'ai mon gars où ça a une belle ça veut dire qu'au quartier chez eux il y aura la viande à gogo quand ça fait du mouton on mange au mouton là bas nous aussi on va faire le doc quand tu attends qu'il y ait un gars où ça nous on peut aussi là on fait le doc quand c'est le ramadan là là où on tue les moutons là on sait qu'il va emmener un mouton pour donner à la famille la fille même si c'est c'est Sanjomba il tue le bœuf et nous aussi on est au quartier on profite quand tu attends une fille dit que j'ai mon wajo oui maintenant même les wajo entrent déjà dans la malhonnêteté tu seras publié sur facebook ce qui est sûr tu tournes ton gandoura comme si tu étais un lami d'eau tu n'as pas honte tu t'assois à Montréal tu escoupes une femme mon frère tu veux aller voir une gars c'est elle qui paye la moitié du billet d'avion tu dis que oui comme si je vais venir te voir paye moi aussi la moitié du billet elle paye tu es arrivé tu as habité chez lui chez elle aujourd'hui elle n'a plus rien tu lui as tout pris rambe son argent rambe son argent rambe son argent voleur on va bien entendre quoi le mari a le mari a vous croyez que quoi je faisais ça son histoire non jusqu'à vendredi il ne rembourse pas il donne au moins quelque chose à cette fille sinon on ne va pas mettre ses photos sur facebook parce qu'il habite avec une autre fille à OUSSA au Canada à Montréal oui quand tu regardes si on dirait un buveur de Boulibili regarde mais vraiment vous les femmes aussi vous épousez tu vois un gars qui vient du Canada regarde comment tu es ici mon frère tu viens du Canada tu es comme un buveur de Boulibili aucune fraîcheur on sent que tu as voyagé avec la recette du Boulibili avec le quata le vin de tout pourri que dès qu'il boit Boulibila dans tout le quartier tu as amené la recette là-bas c'est le maïs les hommes moi il y a un truc que je ne comprends pas pourquoi les hommes sont ici pourquoi vous vivez avec les femmes ici et vous partez épouser des autres en cachette au pays moi je attends moi j'ai juste une question vraiment juste pour savoir la relation à distance n'est-ce pas cela n'est-ce pas sur Whatsapp tu la vois tu la touches tu l'embrasses tu touches ses bobli juste tu vois tu es les cartes tu vois les photos à distance juste vous faites l'amour à distance mais celle qui est dans la maison avec toi qui prépare tu manges mais je ne comprends pas vous les autres vous serez tout maudit comme ça mais ce n'est pas possible mais comment vous avez des femmes ici une femme que tu peux toucher tu préfères laisser aller chercher une sur Facebook que tu vas payer son loyer tu vas payer ses charges tu vas dépenser et tu ne l'as jamais vue tu ne l'as jamais niasse tu ne sais pas si son trou est ouvert si elle ne sait pas si elle s'est chaud si elle mouille bien haut rien c'est seulement lécher les crans honte à vous même les femmes qui sont faits en sage j'en connais beaucoup bon mes chers frères et soeurs nous sommes là pour le sujet de Vichy et Albert plus la soeur un homme pour deux femmes nous sommes restés ici sur Facebook une jeune camerounaise est venue pleurer ici qu'elle est ma reine mère ça ne va pas j'ai dit il y a quoi ? elle dit je veux parler de mon problème elle m'a expliqué son problème elle vous a expliqué aussi vous avez écouté le gars l'a abandonné avait deux enfants et il a l'intention d'épouser sa soeur elle n'en peut plus on a coupé la lumière là où elle habite elle n'a pas l'électricité c'est le gars qui l'aidait on a coupé l'électricité où elle habite elle souffre les enfants sont rentrés au village elle en a mal le gars aux Etats-Unis il a signé sur sa soeur qu'il va épouser sa soeur il en a quand elle va en réunion de famille c'est où sa cousine sa soeur décroche le gars l'américaine on va dire américain il est en train de elle parle avec l'américain pour choquer la soeur elle a dit qu'elle n'en peut plus elle ne pleut pas le gars mais ce qu'elle veut c'est que le gars arrête les relations avec sa soeur alors j'avais fait le direct comme je suis connue quand je fais le direct le gars m'a contacté via une personne qui me connait le gars a dit que je vais donner ma version et c'est ça qu'on va écouter ce soir on va écouter la version du gars on va écouter sa version il va nous raconter l'histoire je suis responsable de ce que je vais vous faire écouter je suis responsable de ce que je vais vous faire écouter j'assume les conséquences il a dit il n'est pas quelqu'un des réseaux sociaux mais il va s'exprimer il va dire la vérité la fille nous a dit avoir deux enfants avec elle nous a parlé elle a donné sa version on va écouter le gars qu'on va finir d'écouter le gars si la fille veut reparler on va écouter donc je vais vous laisser écouter le gars on va l'écouter attentivement sans couper je ne veux pas les appels mais non je ne veux pas parce qu'on n'écoute pas un problème d'un côté j'ai décidé aujourd'hui que quand quelqu'un me fait quand quelqu'un vient porter plainte ici là à la team quand une personne porte plainte pour un problème on doit écouter les deux versions et puis c'est les internautes qui vont décider voilà pourquoi le problème de la fille à Oussa si elle m'a donné le contact du gars et des témoins c'est pour ça que l'an c'est d'avoir un message d'avertissement à la Oussa de me contacter pour qu'on puisse trouver un arrangement barbare parce qu'on amène un problème sur Facebook quand on amène une personne sur Facebook ça veut dire que le désespoir que c'est fini c'est gâté c'est gâté parce que Facebook chacun donne sa version quand tu finis de parler les gens sont libres de te supporter ou bien de ne pas te supporter c'est pas parce qu'on porte plainte qu'on a raison non donc on écoute le gars on écoute sa version on écoute sa version on va écouter sa version sans l'interrompre on va écouter écouter attentivement merci pour les étoiles quand tu es de partager attendez je mets le volume bonjour bonjour ça va bonjour 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 ça va déjà ça va ça va merci déjà pardonnez de vous avoir dirigé aussi non ça va en fait dès que j'ai vu le message comme c'est pas quelqu'un qui tu vois qui va appeler pour rien donc dès que j'ai vu son message et tout directement je l'appelais elle m'a parlé du coup d'accord depuis 5 heures je suis réveillée quand même et vu que bon je ne peux plus dormir donc je prends un petit moment pour descendre pour ne pas réveiller les autres d'accord merci déjà pour m'avoir permis de vous parler déjà je suis heureux je vais dire merci encore une fois maintenant pour entrer au but du sujet j'ai tellement été après pas choqué mais non pas sidéré mais choqué parce que il y a trop de choses qui sont dites sur votre page dis-moi un peu est-ce que tu avais vu parce qu'en fait la conseillère m'avait envoyé vos photos mais moi je n'ai pas voulu mettre ça comme ça tu vois parce que quand les gens ramènent souvent des histoires c'est vrai elle m'a parlé en pleurant ça m'a fait mal mais je ne peux pas mettre les photos comme ça tu vois donc du coup quand j'avais posté ça fait une semaine bon si tu m'aurais contacté peut-être qu'on n'aurait pas allé ensemble tu vois un peu ce que je vais dire non non je comprends je comprends voilà je pense que déjà à vous à vous à vous comme blogueuse je ne dirais pas je n'ai pas besoin je ne vous apprends pas votre métier après ce que je pourrais dire c'est souvent important même quand on a des sujets d'essayer même si on ne peut pas suivre l'autre camp mais qu'on investigue même seulement sur le camp qui vous a exprimé le problème en plus j'avais demandé le contact j'avais demandé le contact j'avais dit est-ce que c'est possible d'avoir ton contact la concernée m'avait dit que non elle ne pense pas que tu peux en fait que tu ne peux pas t'exprimer tu vois et j'ai demandé si le contact de la cousine de Poupine en question et elle m'a dit non elle ne peut pas tu vois parce que je voulais quand même je ne comprenais pas quand même très bien tu vois un peu donc moi je vais t'écouter sans te couper après je vais te répondre au fur et à mesure parce que moi je n'ai pas forcément tout dit ce qu'elle m'a dit là-bas tu vois c'est les réseaux il faut avoir un peu de retenue hein je ne peux pas venir comme ça aussi commencer à dire du tout et du n'importe quoi et dans l'histoire je te dis honnêtement ce qui choque c'est parce que ce sont des soeurs d'une même famille sinon quand tu pars en Europe tu es parti avoir un enfant avec quelqu'un ça ne veut pas dire que tu vas épouser la personne nous tous sommes venus on a peut-être eu des promesses envers les gens là-bas ça n'a pas marché ça c'est pour ceux qui connaissent l'Europe pour ceux qui ne savent pas ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est mais je te dis dans l'histoire la seule chose qui fait mal c'est que c'est une même famille tu vois mais je ne vais pas t'interrompre je vais laisser je vais t'écouter attentivement d'accord merci je suis déjà un jeune tamournais je suis basa je m'appelle Jokoun Albert Cedric et je suis d'une famille pas riche je suis un jeune qui se bat comme tout autre alors je suis aux Etats-Unis ça fait 6 ans mes parents eux ils sont américains ils sont ici ça fait des années à avoir 20 ans actuellement à l'heure où je suis en droit de vous parler mon maman est au Cameroun et ma petite soeur ça fait environ 6 mois maintenant qu'ils y sont mon papa il était il est venu il est ici nous sommes ensemble alors moi je vais commencer à la genèse parce que quand j'aime même écouter le débat cette fille tout ce qu'elle a pu vous dire il y a trop d'incohérences trop d'incohérences déjà je vais vous dire vous avez parlé là où elle disait que non elle va dans un autre quartier pour où il y a la lumière parce qu'apparemment dans son quartier on a coupé la lumière déjà c'est faux c'est parce que chez elle il n'y en a pas c'est pas parce qu'on a coupé généralement c'était pas une coupée générale c'est tout simplement parce que elle chez elle il n'y en avait pas forcément parce qu'elle est incapable de se payer sa facture de lumière je vais arriver je vais vous expliquer pourquoi ma tante est en mariage chez eux dans leur village la petite soeur à ma mère alors moi j'ai beaucoup grandi dans la zone anglophone à Limbé pendant les congés je partais souvent peut-être faire une semaine deux semaines chez ma tante c'est comme ça que je rencontre cette jeune fille vous voyez les congés des jeunes voilà on flirte et pendant notre flirte elle conçoit et l'année qui suivait moi j'étais encore étudiant l'année qui suivait je vais à à Garoua pour continuer mes études moi ne sachant pas qu'elle est tombée enceinte derrière moi donc pendant le flirte des congés elle conçoit moi je pars je ne suis au courant de rien je reste à être au courant après trois ans quand je reviens là-bas elle me dit oh non voilà on avait fait ci et je lui dis mais tiens tu dis pendant trois ans qu'elle va faire trois ans c'est là où tu me dis que cet enfant est de moi mais maintenant tu es chère Maria tu aurais pu trouver un moyen dis-tu dis que tu ne pouvais pas m'avoir parce qu'on était encore des jeunes ok je comprends mais maintenant tu n'as pas pu lui dire ok j'ai laissé tomber grande soeur dès l'instant où j'ai appris que c'était mon enfant je n'ai même pas cherché à savoir j'ai commencé à me battre à prendre soin de cet enfant trois ans après j'ai commencé à me battre c'est quand l'enfant avait trois ans que tu as su que moi elle m'a informé oui que tu as su qu'elle avait accouché de toi quand l'enfant avait déjà trois ans c'était de moi oui donc elle a passé trois années pendant la grossesse accouchée jusqu'à l'enfant avec trois ans même pas un seul mot à ma tâne même qui était à zéro pas alors moi je suis d'abord quelqu'un qui aime beaucoup les enfants je n'ai pas réfléchi à savoir mais cependant cette grossesse on l'a collé à quelqu'un avec qui elle vivait pendant que j'étais avec elle mais vu que moi on ne me connaissait pas chez eux c'est le jeune homme qu'on connaissait alors on lui a dit que c'était sa grossesse il a pris soin de tout tu vois le game c'était un game familial j'ai compris sa mère moi innocemment je n'avais pas déjà accès à partir chez eux parce que tu sais la jeunesse tu as peur des parents et on a toujours ce respect là mais le jeune homme lui était déjà plus âgé que moi et il connaissait chercher la vie moi j'étais qu'un politique j'étais qu'un étudiant donc du coup à lui on lui a donné cette charge là vu qu'il ramenait déjà des moyens il était capable d'assumer or on déjà c'était pas son enfant elle me l'a dit et ça fait un bon au village mais moi je me concentrais sur le fait qu'on m'a dit que c'est mon enfant je faisais ce que je pouvais faire à mon niveau je n'impliquais ni ma mère ni mon père qui a déjà été aux Etats-Unis la façon dont je me suis toujours comporté au Cameroun n'a rien à voir avec quelqu'un dont les parents vivent aisés quelque part elle peut vous le dire sauf qu'elle est tellement menteuse alors quand je constate qu'on me dit c'est mon enfant je me mets à prendre soin de cet enfant après je quitte je vais encore cette fois là je vais à Béa je vais en formation cette fille qu'on soit de notre enfant le deuxième elle vous a dit elle vous a parlé des enfants que je suis le père de ses enfants que vous aviez deux enfants je ne suis que propriétaire d'un seul enfant il est né elle aura 11 ans cette année le deuxième quand je reviens je trouve qu'elle est enceinte le monsieur lui l'a fui excusez-moi c'est le même premier monsieur que les gens que la famille avait collé tu sais qu'il y a beaucoup de familles qui faisaient ça avant est-ce que c'est le même monsieur qu'on avait collé la grossesse le même premier non lui il était celui-là même on l'a juste utilisé il était parti ça c'est un autre gars toujours dans le même village mais enfin un village voisin mais toujours dans la même zone lui il vivait au Gabon quand il est arrivé tu sais à la Starmania et voilà elle choque la grossesse le gars part je ne sais pas s'il l'a abandonné volontairement où il y a eu des litiges où il y a eu des problèmes entre eux en famille je ne sais pas là-bas je ne peux rien vous dire tout ce que je sais c'est que je viens je trouve que elle est malheureuse toute seule qu'est-ce que je fais je me comporte en père pas seulement de ma fille je commence à prendre soin d'elle et de l'enfant qui est dans le vent la deuxième ne connait pas son père c'est la raison pour laquelle elle vous a dit que j'ai deux enfants avec elle parce que je me suis toujours comporté comme le père des deux enfants si je donne un bonbon à ma fille je donne le second à l'autre je n'ai rien acheté pour ma fille et laisser l'autre la deuxième appelle papa parce qu'elle n'a jamais vu son père ou encore elle ne connait pas son père mais c'est moi à cause du fait que c'est moi qui l'ai envoyé à l'école c'est moi qui portais c'est moi qui changeais les couches tout ce que je vous dis là est vérifiable elle m'a dit parce que j'ai posé une question sans tout vouloir te couper je lui ai demandé est-ce que tu as payé l'école des enfants à la rentrée est-ce que tu t'occupes des enfants elle dit que oui tu as payé l'école des enfants oui mais moi je dis là-bas encore même elles étaient encore au bas âge au bas âge donc je prenais soin je me rappelle une fois où je ne travaillais pas j'étais à fond ma fille était en bonne santé la seconde est tombée gravement malade où elle était prête à mourir je ne sais pas ce qui s'était passé je n'avais même pas un rond le père de l'autre côté n'avait même pas envoyé un seul rond l'enfant est entre la mort et la vie dans les hôpitaux il faut payer qu'est-ce que je fais j'appelle ma maman aux Etats-Unis je dis maman ma fille est gravement malade je dis bien ma fille m'envoie de l'argent c'était pour soigner cet enfant là pas ma fille les femmes oublissent très vite elle m'a dit que ta mère ne l'a jamais acceptée elle ne l'a jamais acceptée parce que par rapport à son comportement il n'y a aucune maman qui ne va accepter une fille qui lui manque de respect aucune et moi j'ai été éduqué genre j'ai encore j'ai dit j'ai encore cette crainte d'écouter les parents surtout ce qui concerne les choix ou surtout ce qui concerne le mariage surtout quand ta mère te dit que cette fille je ne la vois pas bien il faut beaucoup l'écouter attentivement vous ne pouvez pas me dire qu'une fille une supposée future belle fille va se mettre à insulter ma propre maman c'est impossible non tu n'acceptes pas c'est pas possible ça c'est impossible parce que si elle le fait mais attends je dis bien même sa propre j'avais souvent par un moment je la capais cette fille à cause du fait qu'elle insulte sa propre maman elle dit que ses propres parents je dis encore tout ce que je vous dis là est vérifiable je n'ajoute rien je n'enlève rien tout ce que j'ai vécu avec elle je vous dirai tout alors je prends soin des enfants je vais un peu faire ça un peu court je prends soin des enfants je prends soin des enfants moi je ne sais pas que elle est en train de faire un game avec sa maman genre dans l'enfance il y avait un autre jeune homme toujours dans le même village voisin qui lui est allé en Belgique qu'on appelle Lugiani alors lui qui veut qu'il allait moins moi je suis au Camon je fais quoi je me débrouille déjà comme je vous ai dit je ne manifestais jamais le fait que mes parents soient parce qu'en fait la richesse ou les biens de tes parents ne t'appartiennent pas à la base je suis l'aîné je suis fils aîné je me dois d'apprendre de travailler de mon propre de mes propres moyens alors ils me font un coup bas cette fille je travaille à aider aux bras serrés elle vit avec moi dans la même maison mais seulement elle me trompe elle ne me trompe pas elle dit pas petit je vois mais à cause de l'amour je suis là je suis là je quitte quand je perds mon boulot les raisons pour lesquelles je perds mon boulot mon premier boulot le second c'est à cause d'elle parce que je l'ai supporté à tous les niveaux ça grave mes décès je quitte je vais au village il y a tellement pour faire il y a trop de choses je rentre on m'a allé au boulot parce que le temps qu'on m'a accordé je l'ai traversé à cause du fait que je ne pourrais pas la laisser seule avec les enfants vous voyez un peu à quel point moi j'avais mis ma vie au sacrifice et quand c'est fini comme ça je suis rentré j'ai replié au village et là je vivais là chez eux or elle avait ses plans de vivre de vivre une vie de luxe sans toutefois vouloir travailler le gars qui est allé en Belgique a commencé à l'appeler petit à petit même étant chez moi déjà elle causait avec lui je parlais je causais avec et je dis m'attends qu'est-ce que tu fais pourquoi tu me fais ça je n'ai pas les moyens aujourd'hui mais je fais tous les efforts de te mettre à l'aise le gars a finalement réussi il a enlevé la fille je dis bien nous sommes ensemble il enlève la fille au village il vient il loue son appartement à Douala d'où vient le fait qu'elle a Douala aujourd'hui il commence à vivre je dis je suis avec elle sa mère connaît j'ai maigri grande soeur j'ai pleuré matin midi je n'avais pas des points je n'avais personne je n'avais personne sur qui je pouvais pleurer j'ai maigri sauf que moi quand j'ai des problèmes c'est interne je suis resté avec moi je suis allé à Yaoundé là je suis allé en train de faire mes papiers je ne lui ai pas dit donc en fait pendant qu'ils étaient ensemble un autre gars l'a enlevé allait louer l'appartement à Douala louer l'appartement il faisait tout il est même arrivé à un moment donné qu'elle avait donné ses enfants à ce monsieur à ce jeune homme et je vous précise que pendant que je suis en train de prendre soin de cet enfant là de ces deux enfants elle m'a juste informé que c'est mon enfant mais je ne suis pas reconnu légalement comme le père de cet enfant c'est à dire sur le papier je vais vous envoyer l'acte de naissance vous allez voir quand est-ce que cet acte a été établi tout seulement parce que j'ai supplié je dis c'est cette année qui vient de s'écrouler là qu'on m'a permis de faire l'acte de naissance de l'enfant parce que l'enfant va faire l'entrée en 6ème et je leur ai supplié que ne faites pas ça vous allez déranger l'enfant faites en sorte que je puisse faire l'acte de naissance maintenant parce que l'enfant déjà commence à avoir de ses diplômes je vous en supplie c'est là où ils m'ont accordé ça je vais vous envoyer cet acte de naissance parce que tu es aux Etats-Unis non pas parce que je suis aux Etats-Unis aujourd'hui c'est la raison pour laquelle ils ont fait ça oui oui parce que tu es aux Etats-Unis soyons honnêtes ok tous ces tourments là moi je les ai vécu moi je ne parlais à personne je faisais mais je ne cessais de prendre soin des deux juste par l'heure où je vous parle et j'ai juste mis fin à cause de tout ce qu'elle fait vous ne pouvez pas me dire le monsieur qui l'a loué la maison tout 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 ça elle elle a encore déçu c'est juste un homme ils ne se sont jamais vus ils ne se sont jamais vus c'est ce qu'il a emmené il n'a pas le papier même pour venir là-bas il était même prêt à le faire il était prêt à le faire mais la fille elle n'a seulement une vie du dehors une vie facile franchement elle a une vie facile ça n'a pas donné le monsieur avoir de l'argent il fait tout mais la fille elle est en boîte de nuit elle le bloque elle fait ci elle fait ça les hommes ils ont même dormi dans la maison dans laquelle le monsieur lui paye vraiment les hommes et quand le gars a découvert ça il a tout arrêté c'est comme ça qu'elle chute aujourd'hui elle est dans une chambre incapable et si même vous lui avez demandé mais je ne comprends pas parce que moi j'ai posé une question en disant que tu es le père de son enfant tu t'occupes mais comment tu lui as jamais donné un fonds de commerce je ne sais pas on ne vit pas on ne compte pas sur un homme ici tout le monde pays chacun participe elle m'a dit que non tu lui as fait des fausses promesses mais attendez un peu déjà moi j'ai j'ai pris j'ai pris beaucoup d'exemples déjà ce que le monsieur lui l'a fait ce monsieur il payait la maison il payait l'école des enfants il la mettait même dans des réunions cet argent là on n'a même pas vu elle n'a rien fait de spécial avec cet argent rien tout pour elle c'est se maquiller c'est d'acheter les chaussures c'est d'acheter les habits je dis bien elle n'a aucune technique le matin se réveille elle est sur son lit le soir elle dort elle espère elle espère que c'est quelqu'un qui vit en Europe qui payera sa maison et si vous constatez elle va vous parler que mon tel a dit mon tel a fait mais attendez un peu j'ai vécu avec cette fille et je la connais à fond déjà c'est une manipulatrice de deux elle est très rusée tout ce qu'elle faisait avec les pleurs et consorts ça c'est de la c'est de la c'est de la j'ai un compte facebook mais je ne m'affiche pas moi je ne suis pas trop dans les réseaux sociaux j'ai écrit la foutaise parce que quand j'écoutais ce qu'elle faisait ça c'est un film digne de Hollywood attends je vais te poser une question elle dit que quand tu voyageais en Europe c'est elle qui t'accompagnait à l'aéroport donc pour elle vous avez toujours ensemble et quand elle se met avec quelqu'un tu lui dis que non recommençons je n'arrive pas moi je dis mot par mot attends moi je dis mot par mot c'est qu'elle m'a dit la première question que je lui ai posée je dis mais tu as vécu avec lui tu dis s'occupe mais toi tu sais faire quoi dans ta vie je ne sais pas peut-être parce que je suis ici depuis même quand je suis au Cameroun moi je ne vois pas une fille se lever le matin elle ne fout rien elle attend qu'on vienne lui je lui ai dit attends excuse-moi toi tu fais quoi dans la vie tu sais faire quoi elle m'a dit qu'elle avait un truc des tresses ou bien des coiffures je ne sais pas et que ça ne marchait pas la deuxième question elle n'avait jamais attends je t'explique je lui ai dit qu'elle n'a jamais écoute ce qu'elle m'a dit elle m'a dit elle m'a dit que oui elle avait trouvé au travail on l'a agressé deux fois sur la moto les agressions sont récurrents à toi là et tu vas aller travailler dans une boîte de nu ou comme snack c'est quel genre de boulot d'une fille qui a des enfants alors il y avait de quoi qu'on l'agresse et ça c'est même encore à vérifier moi je suis pas au Cameroun pour savoir ce qu'elle fait voilà comment elle quand elle dit qu'elle m'accompagne quand je partais ça c'était déjà de la foutaise parce qu'en cette période je vous ai dit c'est là où elle vivait avec quelqu'un d'autre qui payait sa maison on s'était séparé moi je suis taillé sauf que j'avais pris mon vol à Douala quand je viens à Douala il y a un de ses frères qui est mon pote son cousin qui lui dit moi je suis même pas au courant que ton gars est en train de voyager c'est comme ça que pas à surprise je la vois à l'aéroport mais je demande je me demande je me question mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette fille soit ici alors le gars me dit non c'est moi j'ai voulu qu'elle vienne voir la réalité qu'elle vienne qu'elle se comprenne qu'aujourd'hui l'âme a changé d'épaule bien qu'elle t'a fait du mal il faudrait qu'elle le voie la seule chose que je lui avais dit ce jour grande soeur c'est que s'il te plaît garde les enfants si Dieu m'aider que je m'adrippe je vais continuer à prendre soin de ces enfants voilà la seule chose que je lui avais dit elle espérait peut-être que je vienne je l'embrasse je ne l'avais jamais fait sans j'ai voyagé pour garder mon contact je dis encore moi je n'ai on ne m'a pas l'autosé d'avoir l'enfant on ne m'a pas encore l'autosé d'avoir l'enfant je viens ici le peu que je je pouvais avoir j'envoyais je payais pas seulement pour ma fille je dis je faisais pour les deux alors grande soeur la fille qui est là Mena Adwala oh je ne veux pas qu'on m'appelle oui je t'appelle tout à l'heure s'il te plaît je suis en live ok tellement elle a chuté le jeune homme je vous rappelle que le jeune homme de Belgique la nuit il est revenu au Cameroun il a épousé notre famille il est parti avec sa femme voilà ok la fille elle est là elle ne fout rien le matin récemment elle est allée dans son village moi ce que je faisais j'étais aussi rusé il fallait que je me plie à eux pour qu'on essaye de leur donner merci merci excuse pour la compréhension pardon désolé par mot ce qu'elle m'a dit la fille qui est là Mena Adwala tellement elle a chuté le jeune homme je vous rappelle que le jeune homme de Belgique il a vu il est revenu au Cameroun il a épousé notre famille il est parti avec sa femme voilà ok la fille elle est là elle ne fout rien le matin récemment elle est allée dans son village où moi ce que je faisais j'étais aussi rusé il fallait que je me plie à eux pour qu'on essaye de leur donner l'enfant et quand j'ai réussi à avoir cet enfant là je ne voulais pas aussi lâcher aussitôt pourquoi parce que pour mieux connaître son ennemi il faut être près de lui faut pas faut pas faut pas fuir parce qu'elle avait déjà promis la mort à sa cousine elle avait promis elle moi même qui suis présent là elle m'a promis la mort ma maman l'a fait l'a porté pleine citation directe quand on vous dit que je suis venu au Cameroun moi j'étais venu au Cameroun j'ai pas pu voir l'enfant c'était pas parce que j'avais choisi ça c'était parmi les interdits de la pleine qu'elle soit tranquille il fallait pas qu'elle s'approche de moi mais sinon j'aurais voulu voir mon enfant ah donc tu es quand même allé au Cameroun alors moi je suis reparti au Cameroun en 2019 elle a dû mentionner ça là où elle dit que sa cousine il avait dit qu'est-ce que tu es au courant que ton enfant le père ton enfant ton enfant est au Cameroun si vous écoutez bien elle a dit ça là exactement oui moi j'étais au Cameroun moi j'ai pas compris parce que je lui ai posé la question elle m'a dit je lui ai dit mais moi je comprends pas l'histoire elle est quand même bizarre attends il est aux Etats-Unis il s'occupe souvent de l'enfant mais comment est-ce qu'il peut venir au Cameroun il te voit pas il passe sans voir l'enfant tu vois c'est pour ça qu'on dit quand quelqu'un t'explique un problème moi j'ai pas compris je dis mais même si c'est n'importe qui tu peux pas quand même partir des Etats-Unis tu as l'habitude d'envoyer pour l'enfant tu arrives au Cameroun tu ne vois pas les enfants ce qu'est-ce que tu rentres c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a trop d'encoyedrances il y a trop d'encoyedrances elle vous dit pas au fond ce qui se passe c'est parce qu'elle m'a promis la mort pourquoi elle m'a pas promis la mort le gars de Belgique je sais pas comment il l'avait fait il fait une capture de grand genre il y a mon nom là au dessus il envoie sa femme lui disant que moi j'ai cherché à lui envoyer l'invitation pour qu'elle soit en vie mais j'ai demandé à la fille là que tu es malade ou quoi moi je fais déjà pas ce genre de choses d'un, d'un, d'un si je voulais m'envoyer l'invitation à ce gage ce n'est pas sur Facebook je pouvais changer son numéro quand moi j'étais au Cameroun mais je suis aux Etats-Unis maintenant je cherche un poids c'est attendu j'ai dit ok je vous ai laissé moi je vous ai laissé faire votre amour je ne te calcule plus quand je peux j'envoie l'argent pour l'enfant c'est une limite là maintenant toi tu me dis que moi je veux détruire ton mariage au Cameroun je n'ai pas pu le faire ou j'avais mal ou je subissais j'ai dit bien j'ai fondu j'ai géré ça comme ça j'ai géré ça comme ça Dieu m'a aidé c'est passé je suis passé à autre chose je suis arrivé je suis au Etats-Unis c'est aujourd'hui moi je vais le chercher par rapport à quoi et même si c'est ça moi je ne peux pas en vouloir un homme parce que lui en fait c'est un homme il fait ce qu'il doit faire c'est toi toi tu as design ma femme c'est chez toi que moi je veux le plein mais comme tu m'as dénigré tu m'as insulté tu as tout fait alors je sens que ce n'est plus avec toi que je peux être j'ai laissé tomber elle m'a promis l'amour c'est alors arrivé à les oreilles de mon maman moi j'ai camoufler mon maman a porté plein c'est encore moi qui suis allé supprimer mon maman que mon maman ah ouais elle m'a pas dit elle m'a plutôt dit qu'un écoute elle m'a dit que sa cousine avec qui tu as promis venir l'épouser en été et c'est elle qui a écoute bien que sa cousine a pris le père de ses enfants et sa cousine sa soeur on m'a dit sa soeur sa soeur a pris le père de ses enfants et sa soeur lui a porté plein de menaces de mort donc elle a menti c'est plutôt ta mère qui a porté plein de non j'arrive à ce niveau j'ai dit la toute première plainte en 2019 ça c'était ma maman c'est là où je mets le pied je dis à ma maman que maman laisse elle m'a promis la mort laisse je comprends parce que je suis fils unique à ma mère on ne s'en que deux et alors vous pouvez comprendre le chagrin de ma maman vous pouvez comprendre quand on parle de son fils alors je me suis dans mes pieds j'ai dit maman laisse tomber et maintenant pour qu'elle soit tranquille il ne fallait pas qu'elle s'approche de moi parce qu'en fait quand même j'étais au Cameroun on avait même pris des anti-gang quand je voyageais il fallait être avec un anti-gang à cause d'elle ok c'était à ce point il fallait donc que je vis c'était arrivé dans ce niveau moi quand je voyageais je suis avec un anti-gang je viens avec Adwala jusqu'au jour où je rentrais aux Etats-Unis parce qu'on ne voulait pas qu'elle s'approche de moi ou que quelque chose m'arrive vous voyez un peu à quel point elle m'a mis et maintenant si moi j'avais je m'étais entêtée à la rencontrer ou rencontrer l'enfant parce que c'est qu'elle je ne pourrais pas passer par quelqu'un d'autre pour voir l'enfant il fallait que je passe par elle alors je me suis sacrifié à ne pas voir ma fille mais elle elle dit que j'ai choisi ne pas oh elle ne vous a pas dit ce qu'elle a fait pour que ça n'arrive là elle ne vous a pas dit oh et tout ça je dis c'est une forme pour moi de la protéger parce que si on la prenait parce qu'on connaissait même déjà sa maison les antidotes ont mené les enquêtes on connaissait de chez elle on connaissait combien de personnes il y a là-bas chez elle Adwala donc moi j'ai juste fait pour l'éviter le pire ok maintenant tu as encore revient et c'est la même raison pour laquelle sa soeur lui a porté plein pas pour autre chose parce qu'elle a proféré des propos de menace de mort c'est la raison pour laquelle après ça c'est la partie vraiment ça c'est la partie vraiment intéressante comment serait-il que dis-moi pendant tous ces temps que tu étais avec elle durant des années tu n'as jamais su qu'elle a une cousine au nom de sa soeur au nom de Poupina je ne sais pas tu n'as jamais connu que c'était sa soeur jamais à grand jamais je dis bien à grand jamais je n'avais jamais et quand on parle de cousine quand on parle de cousine quand elle ne parle de cousine c'est que vous êtes dans le même village vous voyez un peu ce n'est pas sa cousine direct elles sont toutes dans le même village vous voyez un peu mais elles sont distanciées ce n'est pas que c'est sa soeur du village ok ok voilà comment ça se passe pour que moi je voyais cette fille et je vous rappelle que cette fille moi ne s'est jamais vue sa cousine n'est pas là quand j'étais venu au Cameroun elle témoigne ce qu'on ne sait pas ils ne s'est jamais vue la connexion la connexion tout du village c'est la soeur du village ce n'est pas la soeur de famille voilà non ce n'est pas une soeur de famille c'est une soeur du village n'est-ce pas et alors ce qui se passe c'est qu'un jour mon petit couner maintenant le fils à ma tante qui amarrache la vache de Dieu son premier fils lui n'avait pas d'endroïd à cette époque alors il va dans chez elle parce qu'il se connaisse sans tout ça voilà il se connaisse il va dans la vache de elle il va me joindre il me laisse un message que je ne me regarde déjà pas d'ailleurs la même semaine j'ai fait peut-être deux semaines parce que c'était du moins conne après un autre jour c'est sa soeur du village ce n'est pas sa soeur il est sans cette fois-là il me lance l'appel il ne sent pas soeur quand je regarde les animaux encore mais je décoche quand même après il me dit non c'est moi c'est Kruppin ton plaisir il a mérité comment quand tu m'écris laisse au moins le nom pour que je puisse savoir qui c'est on a parlé il m'a soumis c'est comme ça qu'on a fini de parler quand on a fini de parler j'ai raccroché je n'ai toujours pas prêté attention de savoir qui était sur le problème j'ai laissé deux semaines plus tard je rentre maintenant dans mon téléphone je suis encore fouillé je vois un nouveau il n'était pas un récit dans mon téléphone je vois quand même qu'on a eu une conversation je clique sur sa page je vois sa photo mais moi je suis intéressé je suis un homme je regarde la photo je suis intéressé alors c'est comme ça que je prends mon contact avec la personne je commence à causer je parle je parle je parle en tant qu'homme je passe ma drague et on tombe d'accord c'est comme ça qu'on commence à s'enchaîner en fleuve je dis d'accord je précise jusqu'aujourd'hui cette fille on ne s'est jamais rencontré ce mec encore au niveau du téléphone dis-moi un peu est-ce que pendant que vous parlez en scène est-ce que la Nga ta dit qu'elle connait la mère de tes enfants au départ non avec le temps elle ne connaissait pas encore la vraie histoire parce que la maïma fille était venue lui dire beaucoup de choses la part oui mais je vais dire quand même qu'elle savait quand même toi tu ne la connaissais pas mais elle te connaissait on est d'accord oui elle le savait déjà elle le savait te connaissait mais toi tu ne la connaissais pas non c'est un détail très important tu ne la connaissais pas mais elle te connaissait elle le savait déjà oui il ne la connaissait pas oui ça elle me connaissait déjà c'est comme ça que au fil du temps moi je suis ouvert sans tout savoir de quoi est-ce qu'il s'agissait moi je suis ouvert je lui dis que voilà j'ai rencontré une fille comme ça elle est la même machine moi je lui dis ah oh elle me fait comprendre que non moi je suis là au courant de toi parce que cette dernière a dit quelque chose de la même manière je suis en train de donner ma version c'est comme ça que je lui dis aussi ma version de fait et qu'elle constate qu'en réalité cette fille est juste venue me nuire pourquoi parce qu'elle disait de l'autre côté de la musique je suis morte je suis fini elle a commencé à parvoter c'est comme ça que moi je me lance j'insiste à me faire comprendre que non c'est pas bien parce que je vais tu sais quoi l'homme ne va que là un coeur en paix je suis au état je n'aurais pu trouver une femme mais si je me rencontre là-bas j'ai mon coeur en paix alors je vais le faire parce que nous ne sommes pas non seulement ne sommes pas mariés et deuxièmement l'enfant même là on me traîne mal il reste à voir il reste à savoir même s'il y avait la posture de faire des tests est-ce que c'était sa confidante qu'ils traînaient ensemble ça c'est faux c'est même pas elle a la même catégorie elles ne sont pas la même tranche d'âge c'est une petite soeur qu'elle quand elle dit confident ça s'est trop dit ça s'est trop dit à l'heure où je suis en haut vous parlez j'ai parlé avec la cousine il y avait la possibilité de l'ajouter très oui elle serait là en train de vous écouter et vous expliquer ce qui est sérieusement mais elle m'a fait comprendre qu'elle ne veut vraiment pas entre dans ce genre et que moi je parle avec toi alors c'est comme ça que moi j'insiste et quand elle dit qu'elle est venue on l'a fait taper dos figurez-vous il n'y a pas de taper dos à ce niveau moi je vais vous dire la vérité il n'y a pas de taper dos parce qu'elle se dénise ailleurs et moi en tant qu'on vient quelque chose c'est comme ça que je me lance moi je pense que derrière il y a aussi l'esprit de vengeance par rapport à tout ce qu'elle t'a fait non seulement tu as vu que la cousine t'intéresse la soeur du village t'intéresse mais il y a aussi un esprit de vengeance on est des êtres humains sincèrement tu vois nous sommes des êtres humains nous sommes des êtres humains je peux comprendre c'est pas comme si c'est que derrière aussi il y a la rage de tout ce qu'elle t'a fait entre temps tu as trouvé ton bonheur tu dis je reste ici je m'en fiche je sais pas si je m'exprime mal par rapport à ça c'est un esprit de vengeance avec tout ce qu'elle m'a fait honnêtement à ce niveau honnêtement à ce niveau je m'en fiche carrément de ce qui arrive je m'en fiche pourquoi parce que moi je ne me venge pas dans cette mesure là je dis s'il fait même que je me venge c'est quoi c'est que comme il m'a donné l'enfant le jour où Dieu va venir je prends mon enfant elle va mettre beaucoup de temps sans voir cet enfant parce que je pleure chaque jour par rapport à l'éducation de ma fille vous ne pouvez pas comprendre un enfant de cet âge mon labia et nous on fait ci je lui ai dit cadre cet enfant ne fait pas ça elle dit c'est là où se base mais non je peux vous envoyer des trucs je vous ai dit j'ai toutes mes preuves de ce que je vous ai dit là depuis que nous nous étions ensemble beaucoup trompés je dis même beaucoup j'ai des preuves si vous parlez du dos le monde la parle de quelqu'un vous pouvez aller me voir c'est lui de là-bas le gars a mal parce que la fille l'a toujours trompé pendant que j'étais encore avec elle écoutez lui là tout la rage quand elle m'a trop cité elle dit je ne sais pas je ne sais pas ouais tu sais moi je trouve que tu es jeune tu ne penses pas que de toi moi tu es comme une mère moi j'ai un fils qui a 27 ans j'ai deux petits enfants mon fils est de Ndome donc moi je l'ai eu aussi avec quelqu'un quand j'étais plus jeune en Ndobat bref je veux dire tu es jeune tu as ton avenir devant toi tu es un beau soeur tu es un battant tu es un fils unique tu as ta mère tu es ton père mais au lieu d'entrer dans toutes ces histoires tu ne penses pas que c'est mieux que tu l'aises franchement tu ne penses pas que au lieu que tu on commence à te trimballer comme ça après le nom de ta famille ça va sortir ton nom machin tout ça tu ne penses pas que pour l'honneur de ta mère si tu as l'amour pour ta mère si tu aimes ta mère ta famille à quel niveau tu ne laisses pas tomber est-ce que ta mère non je veux dire au niveau où tu penses qu'avec la cousine ça va marcher que ça ne va pas être un tour du village on va t'embêter tu vas souffrir tu vas souffrir ta famille va souffrir tu ne penses pas que c'est mieux mais c'est que tu laisses au lieu de te trimballer ta famille dans cette histoire parce que toute ta vie elle ne te laissera jamais en paix avec sa sœur il a le macabre de la fille c'est ce qu'on voit 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 si je viens vous expliquer ma version de fait vous voyez ce n'est pas pour réfléchir j'ai commencé quelque chose c'est que le gars là te yame mais tu es très brutale si elle en la détestie c'est parce qu'elle n'a pas bien joué sa carte tout simplement il ne s'aime pas de ma faute ce n'est honnêtement pas de ma faute et je vous ai dit vous ne pouvez pas imaginer ça puisque moi j'ai pu faire ce que j'ai pu enjurer maintenant je ne fais pas ça par vengeance je fais ça parce que mon cœur est à l'aise tranquille à ce niveau vous ne pouvez pas à cause d'un individu qui elle a fait ça elle a fait ce qu'elle veut faire parce qu'elle a dit qu'on enterre du même village à Poupina non ça c'est son des je dis bien elle était cette fille c'est très bien très 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 heureuse elle vous a même dit j'ai suivi là où elle a dit comment la soeur de Poupina qu'est-ce qu'elle a dit c'est beaucoup tout ça si même ses filles l'entendent déjà elle a voulu impliquer le nom elle a beaucoup impliqué des gens qui déjà ne sont pas d'accord c'est pas contre elle les gens sont contre elle par rapport à ce qu'elle a fait et les gens tout ce qu'elle a fait elle m'a fait elle a dit c'était aux yeux des gens et ces gens la savent la vraie personne mais non qu'elle s'était là aujourd'hui même la plainte qu'on lui avait c'est moi qui m'appuie j'appelle l'inspecteur je lui dis je n'ai toujours pas envie que ça arrive quelque part j'ai envoyé le lavant pour ça c'est moi elle ne le sait pas parce qu'en fait moi je pensais que c'était une famille elle a dit quand elle a une réunion familiale je dis mot par mot tu sais moi je vais venir ajouter papa elle m'a dit quand elle a une réunion familiale c'est où Poupina t'appelle en vidéo pour la narguer moi je n'ai pas compris un peu j'avoue vous êtes une même famille en fait je ne comprenais pas très bien au fait ce n'est pas sa soeur son père n'est pas le frère du père de Poupina c'est ça non ils ne sont pas des frères jamais 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 je dis bien ce n'est qu'au village ça se limite là au village ok mais non au moment la question que je pose si vous me demandez de laisser pourquoi elle ne pas laisser savoir qu'elle est la faille quelque part non mais ce qui est sujet je lui ai dit que le gars est libre de faire sa vie non il faut je ne sais pas ce que vous promettez souvent aux femmes là-bas en Afrique mais je veux dire même quand elle était il y a des personnes qui ont été officiellement mariées en Afrique quand il vient ici en Europe après il trouve son bonheur et puis il te dit non mais à la merde tu vois il te dit écoute continue ta vie voilà le fond de commerce fais ta vie épouse qui tu veux je fais ma vie c'est elle qui me quitte étant au Cameroun n'étant rien c'est elle qui me quitte ok c'est pas moi qui décide partir je ne sais pas si vous comprenez donc il y a de quoi qu'aujourd'hui j'aurais pu peut-être faire ma vie qu'est-ce qu'elle aurait fait elle t'a quitté pendant que tu étais là-bas un autre homme l'a logé ailleurs ailleurs pendant que tu étais en cours elle ne vous a rien dit non elle ne m'a pas dit elle ne vous a pas dit ça jamais elle a dit que c'est qui l'intéressait qu'est-ce qui me pousse qu'est-ce qui nous pousse à être séparés c'est ça non parce que même bien que elle faisait tout ce qu'elle a pu faire elle m'a fait tellement de mal j'étais là mais elle a décidé c'est loin de moi elle est partie elle est partie il lui dit encore jusqu'à ce que même la femme comme dans l'enfant il a fallu que j'ai réussi pour que la donne change je me rappelle un jour sa mère m'a dit que si c'est l'enfant que je viens si j'ai dans cette famille que j'oublie je dois prendre la mère et l'enfant sa mère me l'a dit j'ai toujours gardé ça jusqu'aujourd'hui mais quand sa fille partait elle savait qu'ils étaient ensemble la maman partait dormir dans la même maison là elle me jouait juste comme ça parce que là c'est qu'elle mange bien tu connais il y a cette maman d'Afrique là elle va là où on donne sa bière elle boit elle mange bien son poisson brisé il restait sans fiche est-ce que j'ai mal parlé si elle se savait comment est-ce que qu'est-ce que moi j'ai enduit à cette période là est-ce que quelqu'un en a vu tu as fait beaucoup de mal à ce garçon il t'a beaucoup aimé et je pense qu'il t'aime toujours mais il a mal par rapport à ton comportement parce que c'est un gars qui t'aime beaucoup il voit toujours que tu l'as trop trompé ça c'est depuis 2016 waouh ça c'est ça on les a fait de 2016 le gars il est à Belgique à côté non le gars il a fait sa vie mais pourquoi il ne signe pas sur ce gars là elle vient signer sur toi pourquoi il ne signe pas sur celui de Belgique qui a dû se marier il est rentré il est rentré il s'est marié il est parti il a foutu le grand il s'en fout d'elle lui qui a eu la chance même d'avoir un autre gars qui voulait l'épouser un bengis elle l'a toujours négligé elle a eu tout son comportement le gars là on va revenir là-dessus on va revenir là-dessus parce qu'on parle comme ça que de sa mère mais son père disait quoi un père de famille bon son père lui déjà le père je vais vous dire le père est facilement manipulé lui est facilement manipulé vous connaissez le genre de père je dis que si la fille qui vous a parlé peut insulter son père insulter sa mère vous devez comprendre que ses choix il n'a pas de caresse ça ce sont des problèmes intents que je ne peux pas lui expliquer parce qu'elle m'a dit je pense je sais qu'hier elle m'a dit son père lui a dit non ne parle pas de ça sur les réseaux et puis moi je disais que mais je comprends pas si c'est ta soeur ta cousine directe mais tu as le droit d'exprimer ton ton dégoûtement ton contentement ça se fait pas si j'avais su que ce sont des soeurs ou une directe moi je leur ai pas mené depuis depuis même donc toi est-ce que tu as mené tes enquêtes pour qu'on te confirme que ce n'est pas la famille qui ne s'aime pas d'une famille directe je partais dans ce village je maîtrise très parfaitement bien ce qui se passe d'accord je maîtrise parfaitement et tout le temps je vous dis que je suis resté là-bas je suis resté là pratiquement un, deux, trois quatre ans ce n'est pas comme si je maîtrise parfaitement ma tante elle n'a pas un mariage ma petite soeur ma mère et nous sommes des villages voisins dans la rue de sept kilomètres différents tout ce que je veux te dire je vais te dire honnêtement nous sommes des êtres humains et tu vois on est à l'étranger et pour être bien et sortir aller travailler il faut être bien psychologiquement tu comprends tout ce que je vais te dire c'est qu'il ne faut plus rentrer derrière à payer la fille du promet le mariage parce que vous les hommes ce qui est énervant c'est qu'un non excusez-moi père excusez-moi ce qui est énervant c'est que vous ne connaissez pas prendre les décisions souvent fermes tu as un enfant avec elle c'est vrai mais si tu peux t'occuper et avoir un enfant avec elle n'oblige pas que vous sortiez ensemble ça dit que ça n'oblige pas que vous soyez ensemble jamais mais tu as l'obligation le devoir comme un père de famille comme tu l'as toujours fait de t'occuper de tes enfants et elle m'a dit que tu t'occupes des enfants que tu t'occupes bien des enfants tu envoies l'argent et tout et puis elle a dit que ce qui lui fait mal c'est que c'est sa soeur sa cousine sa soeur du village qui décide maintenant pour que tu envoies aux enfants mais tant que tu envoies mais pourquoi ta soeur l'appel pourquoi ta nouvelle ta future femme l'appel je ne comprends pas pourquoi elle appelle en fait elle appelle je vous envoie pour ok elle appelle c'est elle appelle parce que cette fille elle est allée écrire à un monsieur à son ex pensant qu'ils sont toujours ensemble elle a raconté tout un tas de choses là-bas et le monsieur a renvoyé ça à Poupina et comme ça ne suffisait pas elle a continué à profiter c'est là où Poupina a profité de lui dire je te rappelle tu avais fait ça je t'ai protégé il est important que tu arrêtes si tu veux continuer il faut lui fais ça là-bas mais évite elle a dit que Poupina pratique beaucoup que tu n'as plus la tête en toi là où tu es là donc on espère bien elle-même demandez-lui au fond ce qu'elle fait elle-même c'est une pratiquante elle marche beaucoup cette petite fille elle n'a plus 30 ans elle marche beaucoup elle visite ces gens dis à cette femme d'aller travailler vraiment faut leur dire d'aller travailler une femme qui est dépendante ne peut pas l'autre est infirmière l'autre est infirmière elle est bien poursuivie elle est responsable qu'elle aille travailler vraiment une femme qui travaille si elle travaille c'est qu'elle ne peut pas plus haut c'est qu'elle ne peut pas être incapable moi je ne comprends pas en fait non mais attends quand même il faut quand même qu'on dise aux jeunes filles même si c'est l'eau glacée mais en route tu vends c'est quoi pourquoi comptez ses mains sur les hommes pourquoi tu comptes sur quelqu'un qui est en Belgique ok toi tu ne lui as rien donné le gars qui est vivant en Belgique le gars a fait quoi pour elle parce qu'elle comptait que tous les mois mais arrêtons un peu arrêtons un peu on ne peut pas conseiller ça aux gens mais va travailler fais que je t'avis tu n'es pas dormi tu prends le djansan tu t'assois tu dis que tu es belle mais on mangeait ça regardez 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 la photo que vous avez mis sur la maquette regardez sa photo vous qui connaissez bien les histoires regardez franchement c'est terrible vraiment la seule chose qu'elle a dit c'est qu'elle perd si tu as pris ta décision parce que avancer et rentrer ça ce n'est pas bien si tu penses que tu ne vas plus être avec elle dis lui directement la vérité je ne suis plus avec toi parce qu'il faut avoir la force de dire ça aux femmes l'enfant c'est ton enfant même l'enfant va grandir l'enfant va te chercher il y a beaucoup qui ne vont pas grandir avec leur père alors c'est alors c'est une des copains j'ai même pour t'arrêter je ne veux même plus je ne veux même plus je suis en fait de t'expliquer tu es jeune tu es jeune qu'est-ce que tu as à te prendre de la tête supposons même si tu vas faire ta vie avec l'autre tu ne vous ai pas encore vu peut-être vous allez vous voir ça va accrocher parce que peut-être ça accroche déjà au téléphone il n'y a pas trop de maux de tête peut-être te calme le matin bon boulot ça va tout ça elle n'est pas là à te demander tous les jours j'ai faim je n'ai rien mangé parce que tout ça ça décourage même dans une relation tu vois donc elle est capable parce qu'il faut savoir elle peut faire des relations elle peut avoir des filles qui se débrouillent franchement qu'elle peut même s'acheter même le riz de compter sur les gens de compter sur les gens c'est quoi ce truc de se lever le matin de compter sur les gens elle était au village elle était au village récemment on l'a sorti de la maison je ne sais pas comment il attendait que je le vois elle a rendu payé la maison dans sa tombe donc dans tout ça c'est toi qui perds encore la maison quand elle part elle doit la prendre la maison c'est toi qui l'a mené je vais l'aider je vais l'aider à faire ça toi même tu n'as pas joué un bon je regarde sincèrement à quel niveau au niveau où je vous ai dit qu'il fallait non je t'explique un peu un truc où tu n'as pas joué un bon où tu n'as pas bien joué c'est quoi tu sais au moment où le gars la récupère le belge la récupère pour aller loger hein on n'est plus ensemble tu arrives ici tu fais ta vie et tout mais moi j'ai comme l'impression que tu l'as promis que vous allez encore être ensemble parce qu'elle m'a dit que tu lui as dit que quand tu es avec quelqu'un d'autre tu n'es pas bien que vous recommencez que tout le monde vous connait que vous faites toujours les histoires après vous recommencez encore ensemble demandez-lui demandez-lui toutes ces preuves moi je vous ai dit en ce qui me concerne j'ai mes preuves c'est la raison pour laquelle ça ne me gêne même pas de tout ce qu'elle a pu raconter parce qu'avec tout ce qu'elle a fait pendant que tu étais au pays tu étais toujours quand même retourné en quoi avec malgré tout ça malgré tout toutes les tromperies tout ça pourquoi être avec quelqu'un le genre que demain on peut trouver ton cadavre ou son cadavre pourquoi est-ce que l'amour c'est la guerre est-ce que l'amour c'est de souffrir l'amour c'est pas la torture quand ça ne va pas vous savez moi je suis tu es en Europe quand les blancs là les européens est-ce que les européens donnent même deux secondes quand ça ne va plus parce que s'engueuler se battre tout ce qu'il faut mourir comme ça mon point c'est de savoir si le gars lui promet encore l'amour si le gars l'a promis parce que dit que c'est fini et on va revenir là-dessus parce que j'ai les preuves de la gnasse whatsapp il finit de parler c'est quand quelqu'un parle il a dit que j'ai posé des questions il a dit qu'il n'a plus jamais demandé à la gnasse même dit qu'envoie-moi qu'elle saine moi je n'envoie pas mais j'ai les preuves parce qu'une relation regarde déjà une relation où elle s'est déjà retrouvée devant la PJ avec tes parents pour t'avoir menacé même après tout ça tu es toujours derrière tu t'occupes de ton enfant je n'en disconviens pas mais pour envoyer quelque chose à son enfant tu peux envoyer à sa mère non est-ce que tu n'es pas obligée d'être en contrat avec elle écoutez écoutez c'est pourquoi je dis que cette fille-là ne vous a pas dit la vérité je n'avais plus de cette décision où je lui donnais même plus cinq fois et elle a pleuré elle a beaucoup pleuré que non c'est notre enfant il est important que j'ai cédé elle c'est moi on n'a rien à comment au niveau de personne à personne d'accord je ne sais pas tu m'en comprenez non j'ai compris la dernière fois la dernière fois quand elle a m'appelé et sa cousine je leur a encore dit j'ai dit que j'insiste là-dessus toi et moi on n'a rien on n'a encore mais c'est de là où elle a donc l'initiative de l'exposer ou de faire ce qu'elle a pu faire dans les réseaux sociaux parce que je le vis encore petit c'est pas comme si c'est un truc que je suis en train de jouer cashback non juste une question banale parce qu'on est à l'étranger on sait comment ça se passe une relation à distance c'est la niac il y a whatsapp tout ça donc tu ne l'as plus jamais appelé pour lui dire que oui montre-moi encore un peu quand même exemple c'est ce que je dis que je lui demande lui ça demande lui ok donc tu ne lui as jamais dit qu'envoie-moi même encore un peu les photos de ça que je regarde ça je me suis je ne me suis plus jamais intéressé à ce niveau ok je ne suis jamais si c'est important c'est vraiment important de non c'est important ok moi j'ai votre contact quand il y aura la possibilité que vous avez quelque chose appelez-moi ok bon vous avez écouté la version du gars quand j'ai écouté la version du gars ça n'avait rien à voir avec ce que Vicky m'avait expliqué parce que Vicky elle expliquait vaguement elle n'a pas dit les choses profondes les choses qu'il faut le gars dit ceci il n'est plus avec la fille même avant de partir du Cameroun qu'en partant du Cameroun Vicky était déjà logé à Edwala par un autre homme Mbenguist qui l'avait enlevé du village a aidé à aller la loger à Douala Mbenguist s'occupait d'elle Mbenguist n'a jamais à savoir Vicky parce qu'ils ne se sont pas vus c'était à distance il donnait tout il payait son loyer mais seulement il a découvert que là où il logeait Vicky Vicky recevait les hommes là-bas parce que j'ai causé avec j'ai eu la discussion avec la soeur du Mbenguist de Belge Vicky si tu veux appeler pour dire quelque chose par rapport à tout ce que tu écoutais tu appelles si tu n'as rien dit tu n'appelles pas donc le Mbenguist de Belge Belge s'est occupé de Vicky mais il ne l'a jamais vu ils n'ont jamais couché ensemble il s'est occupé il avait promis venir épouser mais quand il a découvert le comportement de Vicky le Mbenguist Belge dit que quand il payait le logement à Douala Vicky venait encore avec le bon gars américain ici là-bas quand le bon gars américain n'était pas encore quand il était encore au pays donc il payait lui le Mbenguist Belge dit que quand lui payait le logement de Vicky il savait qu'il paye pour sa femme mais elle prenait encore son gars ce qu'elle dit que son ex-gar elle n'y a assez encore là-bas le gars a découvert il a dit que ah donc tu n'y a sans quoi avec le gars là je ne paye plus il est tombé dans ce Songo il est parti épouser une autre fille au Cameroun il a ramené la fille à Mbeng ça fait un an il a dit qu'il ne veut pas lui parler dans ça il a lui sa femme mais que Vicky dérange beaucoup que c'est une personne qui est très agressive elle est très pas orgueilleuse elle ne sait pas se rabaisser elle aime avoir le dernier mot et de nos jours aucun homme ne peut accepter que la femme ait le dernier mot j'ai vu les photos des enfants que Vicky m'a envoyé qui sont au village tu te rends compte on peut dire que celui-ci vous avez été ensemble ça n'a pas marché il est parti aux Etats-Unis tu avais ton gars belge qui était là avec toi qui était bien bon Vicky veut parler donc c'est là quelque chose à rajouter donc elle a raté avec le benguis belge qui allait épouser une autre ok oui allô allô oui Vicky oui ma bonsoir tu as écouté l'intervention du père de tes enfants non ? ouais j'ai écouté les sottises là ok je vais m'exprimer parce que là moi j'étais à la réunion et là maintenant je veux que tout le monde m'écoute attentivement connectez-vous massivement s'il vous plaît partagez même le direct parce que là maintenant c'est très important parce que mon premier direct mon premier direct je n'ai pas voulu parler à cause de l'enfant l'histoire que père d'enfant m'est d'enfant mais il faut que j'affiche ce salopard tout de suite maintenant déjà la famille j'étais ici j'ai regardé tous vos commentaires déjà moi ça ça me remonte un peu mais je ne suis jamais abattue lui-même j'en le sais j'ai suivi je vais commencer par l'histoire qu'il a dit qu'il est étudiant un gros menteur demandez-lui qu'il a fréquenté où demandez-lui jamais écouter il n'a jamais donc il n'a jamais étudié quelque part il s'est arrêté en première sans avoir le PPCA et ZK demandez-lui qu'il a fréquenté où même sa femme s'assoit près de ma sa cousine qui l'a dit des romans la maman appelait le rejou elle m'a dit la même chose que la maman c'est un gros menteur c'est un gros menteur il n'a jamais fait l'université il a fait ça au moins deuxièmement j'aurais appris que j'ai collé la grossesse à un certain gars il est venu il m'a trouvé en relation on était petit avec un gars je vais même plus entrer trop dans les détails mais il faut que je clashe pour qu'il comprenne qu'il joue avec le feu depuis fort longtemps je suis une fille qui est trop bien ça je peux vous le rassurer tout ce qu'il a dit là c'est du folklore c'est un gros menteur comme vous le voyez c'est un joke non seulement il a menti qu'il a fait l'université c'était où quelle université il a quitté il a dit que je l'ai collé à la grossesse après trois ans à huit mois quand il venait chercher les photos de ma fille sa tanteur au village connait l'histoire c'était où quatrième des choses il a dit que j'ai manqué le respect à sa maman sa maman même si elle était dans le jury je n'ai même jamais adressé la parole à ses parents lui-même je le dis souvent je vais d'abord vous dire le gars là est dans une bouteille pas possible mais s'il te plaît on joc de là parce qu'il va il va bientôt mourir à l'heure où je le vois la mort déjà est poche ne parle pas que les choses sont moins non là où je le vois tata il veut une dame déjà il le voit plus clair folle dans la bouteille ma chérie j'ai suivi que cette fille c'est ma cousine du village vraiment je suis dépassée nous ne sommes plus les filles dans quelle même famille nous ne sommes plus les filles dans quelle le bon dit mon père ma cousine n'est pas le cousin à mon papa ouais seigneur les qui vont même intervenir s'il a maintenant pour dire la vérité mais peut-être la fille l'a menti aussi parce que il dit qu'il ne connaît pas la fille toi même il a dit qu'il ne connaît il n'a jamais connu la fille il ne connaît il n'a jamais connu la fille mais on lui a expliqué je vais donc vous dire ce garçon quand j'étais dans sa maison a été on est ensemble il a enceinté une fille une fille pas d'air on l'a minoté on l'a enchaîné ma grande cousine elle a entre suivi il a enceinté la fille on l'a minoté il y a ma soeur qu'on appelle Maddo c'est lui qui m'appelle pour me dire regarde toi tu vas voyager viens j'arrive à aider je trouve qu'il a enceinté une fille que je connais très bien donc une fille que je connais très bien jusque là j'ai supporté il est parti en prison pour ça j'étais toujours avec lui c'est imbécile qui parle là non ne l'insulte pas un peu de respect pour les gens qui nous suivent la famille même moi qui suis devant toi donc après si tu veux tu l'appelles tu l'insultes là-bas derrière mais quand tu es devant les auditeurs oui je peux expliquer cette partie quand on était plus jeune quand tu es enceinte une fille on t'amène pour que tu partes en prison avant c'était comme ça au Cameroun non je parle d'avant et pas ce avant oui donc il avait on l'avait enfermé parce qu'il avait ce que je connaissais c'est déjà la vérité on l'a enfermé mais c'est quand je descends à aider je le vois en prison donc on le sort de la cellule quand il me voit il tremble sur place il tremble maintenant vous m'écoutez oui on t'écoute ok c'est comme ça que je suis restée il m'a supplé je suis restée avec lui même ses amis sont dans le direct ses amis sont même en train de rire c'est un fou seulement parce que quand il raconte ça je vois qu'il n'est même plus dans lui mais je ne l'avais pas bon en fait c'est comme ça je vais expliquer c'est comme ça que je quitte la gendarmerie je me fâche il me dit que non laisse 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 on a demandé de scier l'engagement avec mon oncle il a scié l'engagement sa maman m'a appelé sa maman m'a dit que toi je ne veux pas que tu restes avec mon enfant parce que tu ne pourras pas t'en sortir c'est d'abord un gros manque sa propre maman c'est d'abord un gros manqueur donc je ne veux même pas si tu es avec lui c'est grâce à mon agent il est parti travailler au placé il a dormi en cellule son ami est venu me mentir que la police t'avait raflé parce qu'il a volé les casiers non laisse l'autre côté parlons des choses pour ça c'est la jeunesse parlons de ce qui est important non tata c'est la jeunesse qui va parler que je l'aime je l'ai menti j'ai fait les enfants ceci 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 comment vous voulez écouter maintenant vous voulez dire que c'est pendant la jeunesse là qu'on était ensemble il revient il drage ma petite cousine ma petite cousine au départ il avait accepté parce qu'elle ne savait pas ce qui se passait quand elle a su elle a retiré ses pieds elle n'avait jamais couché avec lui j'ai gardé cet espoir il est parti à Edea j'étais au carrefour en train d'acheter les oeufs avec lui la fille est venue lui donner ses habits pendant qu'on était placé au carrefour on achetait le crédit est fini il n'est pas coupé Vicky ça c'est la jeunesse aujourd'hui il est aux Etats-Unis il va faire sa vie oui allô oui tata c'est quoi le réseau oui le réseau oui ok la femme est venue lui donner il faut écouter comment je quitte et dis à Koutoua combien il m'a saboté que le gars m'a enlevé chez lui il sabote même le gars d'autrui la fille vient lui donner les habits devant moi au carrefour prends tes habits je veux que tes habits restent chez moi pendant le temps que je passais au village avec mes parents il avait déjà il habitait déjà avec une autre fille jusque là je supporte ses conneries donc c'est un homme à femme alors il aime beaucoup les femmes c'est ça bien sûr lui lui m'a dit le sain la fille vient lui donner les habits je me fache mais comme j'étais enfant parce que si j'étais comme j'étais aujourd'hui ça n'allait pas se passer comme ça il a dit qu'il ne va pas prendre soin de l'enfant qu'il avait enseigné la fille c'est moi qui prenais soin de cet enfant c'est moi qui prenais soin de cet enfant ou de l'amour vous comprenez bien c'est moi qui prenais soin de cet enfant mais maintenant quand sa maman a dit que tant que tu es avec lui non je m'arrête je ne vais jamais soutenir c'est après que mon enfant m'a dit qu'il faut écouter sa mère parce que sa mère dit ce qui est vrai c'est comme ça que le gars qui lui parle c'est mon premier gars d'enfance quand j'ai connu les hommes c'était mon premier gars le gars là a décidé de m'enlever lui ne savait même pas que j'étais avec lui comme ça qu'il me parle à la maison et quand sa mère a dit que je sortais de sa maison son oncle son oncle le petit pas sa maman est venue me sortir de cette maison il y a plusieurs personnes qui connaissent le choix oui il a venu me faire sortir de la maison j'ai pleuré tous les larmes du monde d'attire sa mère a dit que tant que je suis dans la maison elle ne va plus payer parce que sortir il ne veut rien faire il veut devenir un bandit c'est comme ça que le gars me dit je rentre au village sur ma mère je n'étais même plus là-bas c'est comme ça que le gars envoie l'argent avec sa maman et ma propre cousine pour qu'on m'achète le téléphone c'est comme ça que le gars veut prendre la maison à Douala je ne veux pas les livres à Douala en tout temps il a couché d'abord une de mes cousines une de mes grandes cousines une grande cousine elle en directe elle-même ma grande soeur tu vas m'excuser moi elle n'est pas moi de moi j'avais dit que toi je ne regarde pas de ton côté parce que moi j'avais que c'est la saleté j'assauts il ne m'a jamais nargué comme cette poupine-là tu sais pourquoi je t'ai laissé il a couché ma grande cousine ma grande cousine donc il tourne seulement dans les choses du village il tourne qu'en famille oui tout le monde le sait regardez les commentaires vous allez voir certains commentaires je viens à Douala le gars avait payé la maison malgré tout ça mon cœur était sur lui il venait chez moi le gars de la Belgique ça c'est un gars qui a trop supporté vous comprenez il est en direct le gars a trop supporté parce que toi tu trompais toi tu étais d'abord avec un gars que lui là que sa famille ne voulait pas lui-même il te faisait ci mais tu trouvais un autre gars de la Belgique qui te paye tout celui-là vient dormir là-bas toi tu trouves aussi que c'est bien c'est pas bien t'attendre mais j'avais en fait il était venu là-bas une fois pour voir les enfants pour regarder les enfants il se faisait tard je lui ai dit qu'il dort il a dormi il n'avait pas fait deux jours chez moi le lendemain il est parti le lendemain il est parti oui non il ne peut pas dormir ça le lendemain sa personne veut pleurer elle ne me coûte pas non did you care c'est sûr il a eu la gnase voilà c'est bien est-ce que je suis mariée il a eu la gnase bien même c'est comme ça le jour qu'il voyage il m'envoie son visa il me dit que mon visa est sorti mon cousin mon grand cousin il me dit que je dois être à l'aéroport mais pendant que je cachais à celui qui me payait la maison parce que celui-là était quelqu'un il était quand il est avec toi il est avec toi ça je le dis sincèrement à qui veut l'entendre ce jour-là j'ai dit à celui-là que je n'avais pas de lumière pour aller accompagner parce que l'autre gars j'avais un fruit avec lui par contre l'océnie de la Belgique je n'avais jamais touché avec lui donc je n'avais pas je n'étais pas sûr qu'il allait m'épouser j'arrive à l'aéroport je l'accompagne il me dit reste prendre le sein des enfants quand je parle vraiment il entre dans l'avion il m'envoie les vidéos où il est en train de pleurer un menteur de profession ce gars c'est comme ça qu'il n'est pas aux Etats-Unis il me rappelle il faut qu'on reprenne la relation on a repris la relation parfois on va te sortir de la bouteille et on reprend la relation parce que je l'aimais je l'avoue je ne suis pas un enfant si je ne l'aimais pas je ne devais pas accepter toutes ces saletés qu'il a eu à faire derrière mon dos donc ça n'a pas suffi on s'est gâté un peu non avant même qu'il ne quitte ouais il a reconnu une autre chose de m'être pour cousine encore à part ma grande cousine il a promis à Manu à mon autre cousine même famille que je vais te épouser patati patata c'est même sorti qu'il a fait l'enfant avec la fille mais la fille n'avait pas couché elle avait aussi menti au gars elle avait aussi menti il commence à sortir avec ma cousine il va dire à ma cousine que je suis venue je viens dire que ce sont ces grossesses quand tu as quand il est rigolo de la femme quand il veut berner la femme c'est ce qu'il fait il va toujours le nom de ma fille de mes enfants je t'ai envoyé la photo c'est sa photocopie non sa fille c'est sa fille non c'est la première ta fille vraiment c'est sa photocopie merci ah d'accord merci il a dit que il faut vraiment il n'est pas sûr que même celle-là c'est sa fille vraiment je suis très déçue très déçue son problème c'est que son problème c'est qu'il ne veut plus la relation avec toi mais il aime ta cousine là mais il ne l'a pas encore vue mais il veut faire sa vie avec non je suis moi je suis même pas en force dans leur mariage je suis encore de te dire c'est ce qu'il a raconté je suis encore de te mentir pour que mon âme ne reste pas sali donc souffre vraiment de m'écouter c'est comme ça qu'on reprend l'autre cousine nous sommes allés chez notre grand cousine il a dit qu'il va me pousser comme tu vois comment celle-ci c'est la même chose que celle-là faisait mais à peine le mariage était fini il a commencé par m'envoyer le mieux de cette fille de ma cousine qu'il a envoyé les seignes partout les fesses partout ceci c'est là il a dragué une autre cousine qu'on appelle mamie elle est sur facebook donc il a dragué peut-être cinq de mes soeurs et celle-là mamie il a envoyé les seignes chaque jour il a donné les photos il est beau il est quel beau il est de nantes c'est comme ça que celui de la Belgique et moi on s'est séparé donc c'est à cause de lui alors que le mariage de la Belgique est fini oui d'accord celui celui-là ne me reproche rien il est en direct sinon si je le savais le gars là le suit donc il rit seulement comme il est couché là-bas le gars rit seulement parce qu'il voit la bêtise des hommes le gars c'est l'une de nos filles qui peut envoyer l'invitation au gars d'où tu comprends que je l'ai menacé de mort quand on s'est d'abord le gars là est mort le gars de la Belgique on s'est remis donc on avait quelques problèmes de couple il envoie l'invitation au gars il dit au gars je continue de garder ma femme et mes enfants je vais venir chercher cette fille ce que tu savais c'est une prostituée c'est ceci c'est là c'est patati patata lui ne s'achète pas que le gars lui ne traite pas une femme de prostituée parce que si tu as fait deux enfants tu n'es pas marié toute femme cherche la vie toute femme cherche la vie il envoie l'invitation au gars c'est d'où je lui dis que ne gâtes pas ma relation parce que tu as enseigné ma cousine au Cameroun donc ne gâtes pas ma relation je voulais qu'on se remette mais c'est interdit si tu essaies de gâter ma relation toi et moi on aura après je vais signer avec toi ça je le dis j'avais dit ça d'où il dit que sa maman m'avait porté plein patati patata là-bas ne m'intéresse pas cette maman j'ai suivi comment il a mentionné le nom de ma maman et je vais te cracher tout à l'heure toute ta famille sera au courant de ce que tu as fait non laisse d'abord l'autre là ouais tata s'il te plaît donne moi le temps tata flors sinon je vais tomber si tu ne me donnes pas le temps le gars m'a trop menti sur moi donc j'étais calme je l'écoutais je ne suis jamais calme comme ça dans ma vie je l'écoutais j'ai suivi comment il a saboté ma mère le seul donc le seul gars que ma mère a aimé c'est lui lui m'a mis le sein ma mère n'est pas une femme matérialiste parce que ce ne sont pas les beaux fils qui la nourrissent si ma mère veut porter une greffe brésilienne elle achète avec son argent d'ailleurs je demande lui qu'il avait envoyé l'argent à ma mère même 5 francs celui de la Belgique m'a envoyé les 350 milles à ma mère mais ça n'a pas empêché que quand ma mère voulait lui dire la vérité elle a dit voilà c'est une femme qui est vraie c'est comme ça que l'autre mariage de la Belgique moi je ne voulais même pas qu'on parle de ce gars parce qu'il est marié on doit le laisser de côté il est marié c'est comme ça que ton type il quitte j'ai une cousine maintenant à Yaoundé j'ai une cousine maintenant une autre grande cousine ton type avant encore de coucher le Cameroun il a encore couché avec celle-là lui même il me l'a dit dans sa propre bouche quand je lui ai demandé ça veut dire que ta cousine ne pourra pas supporter alors que le mariage ne va rien elle connait ça elle ne m'a dit qu'elle connait tout ça elle ne m'a dit elle était ma confidante d'où viennent les fâcheries contre elle pourquoi pourquoi tu me poses la question pourquoi je ne suis pas flammé sur mes autres cousines exactement ça a été ta conseil normal mais le gars moi je pense qu'il a l'esprit de vengeance ok l'esprit de vengeance je suis très d'accord tu comprends c'est pas parce qu'il aime je suis désolée le dire c'est pas parce qu'il aime l'autre fille je ne juge pas mais je pense que quand il pensait que ce que tu lui as fait il a la rage pour les moments difficiles que tu lui as fait passer quand il est difficile il ne voit pas comment il couche avec les filles là où je dormais avec lui il n'a pas vu ça il n'a pas dit pourquoi je lui ai quitté il a mis un téléphone devant moi quand tu es jeune c'est maintenant peut-être on peut supporter ça qu'un enfant pouvait supporter ça la honte la con grave avec tes cousines partout 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 qui pouvait l'accepter quelle est la femme qui peut accepter cette tonnerie dites-moi vous-même les gens qui sont en train de vous suivre quelle est la femme qui peut accepter cette saleté jusqu'à la dernière à la dernière minute il n'a pas filé il est allé mon cousin il a branché avec sa gaule il est parti draguer il a commencé à draguer la gaule de mon cousin là comme il est là aux Etats-Unis il a encore promis le mariage à cette fille en même temps qu'aux poupines en même temps ils sont avec une fille qui est militaire qui est gendarme donc il a promis trois mariages aux filles aux Cameroun actuellement comme tu le vois là sans que le jour de son mariage aux Cameroun il va se marier en cachette il est jeune donc il fait ça il est en train de s'amuser moi je pense c'est un gars il s'amuse parce qu'il est jeune il est très jeune il continue de s'amuser mais la vie n'est pas comme il pense donc le gars tout ce qu'il a lui a dit là c'est le mensonge oh patati on avait coupé la lumière dis-lui que j'avais éteint les lumières pour que ce jour-ci il a démarré qu'on reprenne la relation tout le Cameroun est au courant de ça tout le village attend oui dans ce jour-ci t'as demain que vous reprennez la relation ce sont les trucs que je t'ai envoyé les my love ce sont les captures des grands là oui quand tu as fini de parler c'est là où je vais lui poser les questions oui c'est vrai j'ai reçu en fait je disais que quand tu as fini de parler je vais lui dire puisqu'il m'a dit qu'il n'a pu jamais parler de 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 à distance d'amour avec toi oui exactement c'est ce que je voulais lui dire en plein direct que j'ai reçu et qu'il sache que tu l'as enregistré sur whatsapp parce qu'il y a l'application il y a voilà je ne voudrais pas que les gens voient mais comme il dit tu vois comme il a dit ce qu'il a dit là j'attends quand tu finis de parler je vais donc mettre les preuves qu'il parle de Nya savait-toi correctement et bien jusqu'à ce que il te demande même de car t'es encore fort que ta cousine sache ce qu'il nous gâte ce jour-ci c'est parce que j'insiste sur le fait que s'il veut se remettre avec moi qu'il arrête la relation avec ma cousine c'est ce qu'il nous gâte parce que il ne fait pas de lui-même je suis en train de dire nous sommes en passe que là où on t'a mis elle va te sortir de là moi-même je te dis donc je ne veux plus une relation avec toi plus jamais de toute ma vie tu as une saleté pour moi je ne peux plus saluer mon image mais qui c'est l'amour devant tout le monde entier comme moi je ne veux plus de toi même si tu reviens avec les avions garés sauf si tu m'en foutais papa mais toi et moi ça vient que tu m'aimes correctement tout le Cameroun tout le monde entier le sait tu m'aimes c'est la vengeance que tu peux faire mais davantage dans la bêtise tu as couché quatre de mes soeurs tu as bragué une je t'ai fait quoi je t'ai fait quoi je t'ai laissé non tu es star jusqu'à mon propre cousin tu es allé draguer sa gomme tu vas encore venir m'en tirer tout à l'heure comme c'est ton travail mais laisse-moi te dire que très très bientôt ton vrai visage va sortir aie confiance avec moi tu as dit oh ma mère j'ai insulté ta mère tout ça pour attirer l'attention des gens mais pour voir les commentaires de certains qui comprennent la réalité de la vie tu vas comprendre que je n'ai même pas assez tort parmi les filles qui sont en train d'avoir les commentaires je suis en train de lire les commentaires depuis tu dois comprendre si tu es un manipulateur quand il veut un voisin il fait plus que sa poupine aille en direct et c'est que quand il rentre sa poupine elle sera vraiment la seule ne soit pas complexe ce gars c'est un bluffeur Albin Jokoum j'ai suivi que tu as mis ton nom c'est tu t'appelles Cédric papa tu t'appelles Cédric tu as dit que tu as eu les diplômes je ne veux plus de toi moi même je te le dis donc à partir d'aujourd'hui que toi c'est une poubelle pour moi même si tu gardes les hélicoptères 10 000 je ne veux pas c'est un fou que de t'accepter parce que si je me plaques face à la mairie avec toi les roux qui seront derrière moi c'est une honte mais je ne pleure pas le sort de ma fille c'est ta jumelle comme tu l'appelles ma toux c'est ta jumelle et je ne vais jamais te t'empêcher heureusement que ta femme m'a dit que pourquoi tu en croyais quelque chose pourquoi je pense que tu as fait le naissance comme il a menti comme il a menti elle t'a donné l'autorisation tu vas forcer tu n'as rien fait tu en restes lui tu dis que tu es à l'université même ta mère quand tu dis sa mère l'université est étonnée donc il va encore revenir mentir tout à l'heure qu'il revient encore mentir on va dormir sur le direct parce que moi je ne vais pas aller dormir parce que je vais parler à mon devoir conjugal je vais rester sur facebook il a parlé du gars de la perdite lui-même le gars de la Belgique il a touché là-bas avec sa femme sur le lard train de rire il a dit quand le gars venait se marier il a contacté le gars pour dire au gars qu'il se mélange pour me faire du mal le gars lui a dit qu'il ne peut jamais me faire du mal le gars de la Belgique lui a dit sa cache qu'on oublie que moi je peux lui faire du mal jusqu'ici elle ne m'a pas tué quelqu'un donc c'est lui qui va dire au gars que j'en oublie du mal tout ça il a compris que le gars est assez grand et mature quand le gars on s'est séparé il n'a jamais dragé même une ancienne cousine du village comme l'autre chose qui prétend dit que celle-là c'est ma soeur du village je l'ai vraiment je l'ai pas mal mais j'ai honte que toi et moi nous soient placés devant le public tout ça on t'en est dans la bouteille tu ne le fais pas vraiment on va te sortir donc toi-même tu sais qu'il ne le fait pas de lui-même sinon c'est un gars bien sinon c'est un gars bien n'est-ce pas c'est d'abord un gars qui était posé malgré sa malhonnêteté et sa bordélerie mais il est posé donc même sa façon de faire les choses il n'est pas beaucoup mais là où il est là là où il est en bas du village il va sortir il va sortir je ne veux pas dire maintenant je ne veux pas dire concernant ta tanteur non ne dis rien pardon il faut avoir un peu de retenue vous êtes du même village tu vois les gens quand il venait de salir tout à l'heure il a dit quoi non laisse il a expliqué ce qu'il avait expliqué laisse les histoires des tantes du village laisse d'abord pourquoi tu lui parles même d'abord de tes gars en fait il fait comment pour les connaître si ce n'est pas toi qui te confie que oui j'ai mon gars non jamais il voyait les statuts en cachette je ne savais pas lui-même il m'avait dit que je vois souvent tes statuts jusqu'à il me fait l'esprit chaud il m'envoie je ne savais même pas que c'était quelqu'un qui regardait mes statuts je me disais qu'il m'avait bloqué depuis pas longtemps comme il m'a toujours là qu'il m'a bloqué c'est tout comme ça qu'il passe le temps à Maxi à cette voyager là qu'il m'a bloqué mais elle même si elle regarde l'espoir si elle était une fille elle devait avoir le sorti de la bouteille donc elle aime le gars ta cousine là aime vrai vrai ton gars là elle aime le gars jusqu'à l'autre c'est un gros il lui a fini il est au stade non merde donc chacune voix c'est manquant elle est là dans l'avion pour go au stade oui pour go au stade c'est ce qu'elle elle en soit le poids mais je lui ai conseillé une fois elle a voulu faire ça avec un autre gars abandonner son gars pour un benguist c'est moi ça fait du sort qu'il l'avait je ne fais pas ça laisse ta voix il arrive au Cameroun quand le gars est arrivé au Cameroun lui payait la lumière de 13 500 il avait dépassé elle me rappelle le gars l'avait gardé une babouche j'avais même acheté la babouche d'astitif pour 15 000 je suis allé chercher la babouche là chez moi vous venez avec chez Zé pour lui laisse moi qui a gardé la babouche pour avoir la même babouche que j'ai c'est une babouche qui coûte un million c'est une babouche qui coûte un million elle n'est même elle est venue me confirmer si je quittais mon gars pour le pénis donc c'est d'abord une fille complexée une fille complexée c'est une fille complexée c'est une fille complexée elle laisse d'abord le gars arrive au Cameroun quand il va te couper ma soeur là tu vas barrer ton babouche ton mort de babouche ton petit père arriver au Cameroun payer la lumière de 13 500 c'est un problème moi j'ai trouvé qu'elle est une fille responsable elle est infinière actuellement elle paraï elle s'en va y où ? elle s'en va y alors papa elle s'en va y encore là-bas celui-là qui vient me parler enfin le gars m'avait dit que son job m'avait dit que la fille a de l'importance pour lui parce que la fille donne l'argent à sa famille donc que je me calme la fille aide beaucoup sa famille quand elle a besoin d'argent quand elle est venu au Cameroun avec sa fille c'est la fille qui lui donne l'argent c'est faux non 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 c'est faux qu'elle peut donner quoi à la mère qui a fait c'est combien d'années aux Etats-Unis c'est les conneries non pas donner pas donner que celle qui mourit mais que les petits aides que la belle fille tout ça mais c'est elle qui aide les oncles tout ça lui-même il m'avait dit lui-même il m'avait dit acheter le mariage ça coûte cher acheter le mariage coûte cher donc ta cousine va continuer à payer comme ça un gars qu'elle n'a jamais vu maintenant tu sais que le gars ne l'a jamais vu non le gars même mais j'ai demandé qu'on le sort de la bouteille même quand je ne veux plus dormir qu'on le laisse épouser une autre même trois mariages à célébrer au Cameroon jusqu'à tout je ne sais pas où c'est l'agenda qui va épouser je ne sais pas où c'est la la gosse de mon cousin qui va épouser je ne sais pas mais qui t'a dit tout son congo ça qui t'a dit tout son japa là qu'il a l'engar qui t'a qui t'a balancé ça lui mais vous êtes bien complice je vais t'envoyer ça tout à l'heure mais vous êtes complice il m'a encore dit que la gendarmer est plus en relation avec sa mère qu'il a même peur de l'autre que la fille fera toujours l'abandon pour envoyer même pas lui de la bouteille il ne se sert à rien parce qu'il a eu le profan qui est en collaboration avec sa mère jusqu'à dis-moi comment est-ce que le gars est derrière toi comme ça tu es sûr que tu n'as pas un peu préparé la mammite sur lui tu n'as pas posé une mammite au feu il dormait trop dans mes fesses c'est pour ça donc tu es sûr que c'est la mamie maraboula qui est partie le met dans la bouteille tu es sûr que la gala n'est pas entrée quelque part elle t'a montré un truc mais ça le gars calme maintenant le gars ne veut plus elle ne peut pas me montrer pour l'autre je ne peux pas la saboter mais elle sait très bien que je suis la seule qui connait toute sa vie elle sait de quoi je parlais en direct je suis sûr qu'elle en train de pleurer parce qu'elle sait de quoi je suis capable moi je n'ai peur de rien comme tu me vois elle m'a mêlé à la PSG parce que j'ai dit que je l'ai menacée de mort elle est allée m'amitié là-bas donc ça plait nous te partait par notre mon ex petit ami dire que c'est le père de son enfant qui l'avait dépassé regarde il n'a pas il n'a pas d'enfant avec elle parce qu'il n'est jamais il ne l'a jamais vu tu comprends avec quoi c'est une relation ils sont amoureux à distance mais toi tu es oui je ne suis pas brut c'est la fille qui me nargue à toute tu comprends tu ne peux pas il faut te calmer tu vas reprendre ton gage je suis sûr que si tu te calmes le gars la va revir le gars la t'aime il va sortir de la bouteille de lui-même il faut les passeurs et les prêtres mais tu vas chercher le père Yébga n'est plus là non je ne cherche pas maman mieux il part avec ça quand je vais chercher là-bas je vais encore chercher pour la gendarmer qui va aller épouser mieux il va chez la gendarmer puisque la gendarmer n'est pas ta famille ton problème ce n'est pas qu'il ne se marie pas ton problème c'est que c'est ta famille la fille se permet de faire la tête pour que le gars lui dise parce qu'elle savait très bien qu'Albert devait la choisir parce qu'elle sait ce qu'elle a fait elle le sait très bien mais elle sait très bien qu'il n'y a pas de comparaison entre elle et moi Albert et moi on a fait plus de 15 ans ensemble on se sépare un mois on se remet 6 mois on se sépare parce que je le connais quand je le crache la vérité il fuit d'abord et c'est que je ne suis pas le genre de femme qui me tournait dans cette onérie je ne suis pas la bébé je t'aime le bébé je t'aime que t'es à part quand je veux lui dire je lui dis donc là là maintenant la façon qu'il est derrière Poupina là Poupina est amoureuse alors elle ne l'a jamais vue lui il m'a dit il ne se sent jamais c'est parce que Poupina parle doucement écoute je vais te dire ton gars c'est quelqu'un qui est très calme ce genre de gars que quand tu le brutalises il fuit il aime la douceur tu ne veux pas que je met un peu les preuves je laisse un peu les preuves pour que ça choque Poupina elle fuit le mariage là pour les montrer c'est que Poupina a les preuves je lui ai envoyé ça je ne suis pas dans les conneries là je ne fais pas dans la dentelle je lui ai envoyé ça il laisse pas voilà dans les histoires quand on fait bac 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 je dis oh ah à elle même je lui ai dit oh ah quand que maman comme tu as mis l'autre là pour lui je ne veux pas le mariage avec lui mais j'ai dit Poupina le lâcher il va sortir le gars de la bouteille de gré ou de force ça je le dis ouvertement et sèchement c'est fait de mon enfant lui et moi même si on bagarre même si on fait quoi mais papa je veux plus le mariage je préfère que tu épouse la gendarme elle est même très posée merci merci c'est pour celle-là oublie le mariage ça va pas se passer sauf si tu vas aller faire ça sans du combo mais pas dans dans deux villes voilà sauf si je ne suis pas au Cameroun il y a une culture à dire oh prostituée tes Poupina elle n'était pas prostituée toi tu m'as insultée prostituée elle devait faire deux enfants elle devait quitter son gars pour toi vous appeler prostituée elle sort la nuit elle n'avait ne sort pas la nuit demain nuit qu'elle ne sort pas qui m'a appris les bras de nuit d'acqua elle dit donc c'est elle donc c'est une vieille chouette c'est une rococo alors elle c'est une rococo elle cache elle cache seulement qu'elle ne fait personne elle Albert ne peut pas comprendre tu ne comprends pas ça il a dit il a fait l'université elle-même puis il a dit qu'elle sait qu'Albert parce que la mère d'Albert il lui avait dit qu'Albert n'a jamais fait l'université il s'est arrêté en premier à Ezeka n'était plein pas d'adouard j'ai dit Ezeka dans notre village Ezeka c'est là où il s'est arrêté en premier il a encore fait gaffe là-bas avant de sortir pardon oui laissons comme ça voilà merci laissons comme ça merci bon ça fait combien de temps on est en direct on coupe on lance maintenant les témoignages ceux qui veulent appeler pour donner leur avis on met le numéro attendez je coupe le direct je relance ceux qui veulent appeler maintenant pour pour parler ça fait combien de temps on est en live la personne qui veut maintenant donner sa position par rapport à ça elle a fait la s'arrête comme ça on ne parle plus de ça oui allô oui allô oui 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 quand vous appelez un peu quelqu'un on fait comment mais nous les voice pourquoi qu'un voice on a l'ami c'est bon donc maintenant les preuves ok ah oui pour les preuves bon Albert attendez je coupe non je coupe maintenant je ne coupe pas voilà il y a les preuves ici ok Albert je lui ai demandé est-ce que tu n'as pu jamais tu n'as pu jamais Binda à distance voilà les preuves mon amour oui allô oui allô attends oui allô oui bonsoir oui bonsoir ma grande je sais que vous allez bien bien merci c'est gentil du coup je vous ai appelé avant-hier tu es en direct là oui oui je sais du coup je vous ai appelé avant-hier vous m'avez dit que vous étiez dans le train je ne sais pas si vous vous souvenez oui oui si je me souviens j'ai enregistré donc tu peux parler il n'y a pas de problème ok comme je vous ai dit la dernière fois du coup le conseil né de la Belgique il ne voulait pas que son nom se trouve dans les réseaux vu qu'il est marié il a sa femme il vit sa nouvelle vie il est étonné donc du coup j'ai même demandé son accord avant de monter en direct il m'a donné son accord vu qu'il ne veut pas s'exprimer en fait d'accord les histoires de sang je vous ai dit l'autre jour que je ne connaissais pas tout et vu que je voulais d'abord écouter mon frère mon frère et moi on s'est dit ok on devait écouter si le nom de mon frère sortait à l'intérieur là on devait intervenir et si ça n'est sorti on devait laisser de toute façon vous avez fait comprendre la dernière fois qu'on ne voulait pas que ça arrive là tu es en train de parler à tout le monde tu n'es pas en train de parler comme si tu parles maintenant aux gens c'est pas en moi que tu parles ok d'accord donc du coup Albert ton ex copine ton ex-femme a dit ceci elle n'a pas prononcé le nom du gars là je suis d'accord avec toi mais toi tu as pris le nom d'une personne qui n'a rien à voir dans vos histoires de sang tu viens exposer tu mets son nom de famille tu mets son prénom les retombées tu vas gérer ça là-bas avec lui et je voudrais te dire que tu es un grand menteur parce que ne dis pas que tu vivais avec Vichy et mon cousin a levé Vichy de la maison à Edea là elle a raison de un parce que quand tu vivais avec Vichy je ne sais pas ce qui s'est passé Vichy est retourné au village il la lève et toi tu dis que tu es venu en Europe avant lui toi tu as 6 ans en Europe mais lui il a quitté le pays en 2010 nous sommes bien d'accord en 2010 donc toi tu ne rêvais même pas d'accord que tu devais arriver en Europe donc ne manque pas il faut dire la vérité si tu veux dis nous qu'est-ce que tu as envie de dire exactement il faut être explicite tu vois parce que là maintenant on est devant les gens je veux que tu dis ce que tu connais si tu connais si ton cousin t'a dit de dire quelque chose tu dis oui parce que tu vois il faut qu'on soit un peu explicite il a dit il a dit que mon cousin n'avait jamais vu Vichy et c'est faux parce qu'elle m'a bien dit que c'est son premier amour oui mais ils n'ont jamais ils n'ont jamais couché ensemble donc ils ne sont jamais sortis ensemble donc du coup il manque à ce point deuxième fois il dit qu'il était le premier arrivé en Europe mon cousin a quitté le Cameroun en 2010 ils ont congé Vichy et mon cousin ont continué l'heure de vivre ensemble jusqu'à quand on a l'ève Vichy du village avec les enfants parce que les enfants fréquentaient aussi au village le nom de l'enfant ce n'est pas le premier enfant c'est pas le nom c'est pas l'enfant d'Albert c'est le deuxième enfant que mon cousin trouvait que l'enfant n'avait pas l'esprit de naissance mon cousin reconnait cet enfant le deuxième pas le premier donc c'est pas l'enfant d'Albert que mon cousin reconnait c'est le deuxième enfant qu'on reconnait vous comprenez très bien on fait monter Vichy au village on prend l'appartement comme elle-même l'a si bien dit le monsieur Albert tu partais souvent dormi là-bas tu partais là-bas tu couchais avec elle tu partais raconter partout partout que mon frère garde pour rien toi tu vas manger demain après demain c'est toi qui gâtes la relation de Vichy et mon cousin il faut souvent savoir mettre la faute sur les femmes mais c'est une femme ça elle gère sa vie donc là où tu es là si tu pas tromper ton mari tu es une jeune fille donc si tu pas tromper ton mari tu vas dire que c'est le gars qui a fait ça tu arrêtes un peu des conneries il faut savoir non mais arrête un peu on n'est pas gagné Vichy a gâché sa vie elle-même parce qu'elle avait à préserver sa relation donc on ne vient pas dedans dit qu'elle a gâcheté il a gâté moi je te permets par l'autre là parce que nous sommes des femmes chaque femme doit savoir ce qu'elle veut écoute ma chérie tu es une femme tu vas là où tu sais que tu es à l'aise Vichy est responsable de son échec avec son ex-fiancé il n'était pas fiancé son ex-gare oui ils n'étaient pas fiancés oui bon du coup moi là-bas ça ne me regarde pas en fait mais qu'ils ne viennent pas dire que le gars c'est le gars qui était l'auteur de leur séparation c'est là où je ne suis pas d'accord tu comprends un peu parce que là il a dit que le gars la lève de ses propres même a aidé à pouvoir là c'est faux on a pris la vie au village donc on l'a pris elle a dit elle a peut-être dit qu'elle n'était plus avec le gars alors qu'elle était toujours avec le gars attendez Vichy a dit ceci à mon cousin quand mon cousin a repris avec elle Vichy a dit je ne suis plus avec Albert là elle a menti ok elle a dit à mon cousin je ne suis plus avec Albert c'est mort c'est mort je ne suis plus avec lui là elle a menti à mon cousin parce que mon cousin n'était pas au Cameroun pour savoir c'est là où on prend l'appartement à Vichy on paye le loyer on paye l'école on paye tout il avait je crois c'était un an mais on est d'accord qu'elle aime Albert et qu'elle a toujours aimé on est d'accord c'est que moi je venais aussi d'apprendre ça veut dire que mon frère mon cousin était qu'on kengé j'arrive aussi sur sa part aussi non il était il n'était pas kengé mais il était il était le pigeon en fait le pigeon moi j'appelle ça kengé non tu ne peux pas l'insulter c'est quand même ton cousin mon frère était boutou dans tout ça parce qu'elle a dit qu'elle a aimé Albert que mon cousin c'est ce qu'elle a bien dit devant plus de 1200 personnes j'ai bien suivi ce qu'elle a dit je suis là depuis donc c'est qu'il fallait seulement parler vos choses sans mettre son nom à l'intérieur c'est tout ce que j'avais à dire votre 200 ta leçon vous réglez ça là-bas entre vous donc en fait ma chérie donc quand tu as pris ton téléphone pour appeler là c'est tout ce que tu voulais dire là c'est ça attendez merci c'est à dire que quand vous appelez c'est pas que quand je l'ai sacrifié la nuit avec mon nom pour rester sur facebook vous écoutez donc quand vous appelez il faut dire les choses qui sont bien je ne veux pas les trucs du quartier attends je pouvais te laver mon nom je pouvais tenter de boire mon vin je suis à Paris à Paris les gens boivent c'est là c'est l'agent donc moi je suis assise ici là comme ça là que c'est comment chérie j'ai faim j'ai trop faim j'ai même pas mangé mon coeur allo ok je vais vous laisser le dire si ok on a compris on a écouté toutes les versions je suis vraiment désolé mais je dois devoir partir je suis désolé on a écouté tout ce que je souhaite c'est que vous fassiez votre vie je vais ouvrir mes amis qui sont là oui mes amis est-ce que tu es au travail oui je sais que tu es au travail attendez je recroche attendez je coupe je coupe le direct je t'en dirai je coupe on va boire le vin à ma chaîne attendez je cache Attends, je coupe, je coupe, je coupe.